bonsoir à toutes et bonsoir à tous aujourd'hui c'est une mission un peu spéciale que nous avons décidé de reposter suite à l'intervention de cyril de l'arche du savoir sur une thématique précieuse cette thématique parle bien entendu des cycles de réincarnation de vibrations maîtres de chemin de vie en d'autres termes de notre rôle ici sur terre de la destinée de l'humain par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'ascension au fur et à mesure des vies pour ceux qui n'ont pas vu l'entretien je vous invite à cliquer dans la description pour pouvoir la voir dans son intégralité et ainsi vous faire votre propre opinion en effectuant en parallèle entre ce qu'apporte une école de pensée face à une autre école de pensée bien plus distincte et pourtant se raccordant sur les mêmes problèmes c'est bel et bien au niveau des solutions que le bas blesse car pour certains nous serions dans un cycle évolutif nous menant vers la version idéale de nous même vers une sorte d'accomplissement au niveau de l'âme nous permettant ainsi d'ascensionner et de rejoindre le plan divin tandis que pour d'autres c'est bel et bien le contraire qui se passe nous serions tout à coup dans un cycle régressif sur une planète prison où les cycles d'incarnation ne seraient ni plus ni moins que des cycles de réincarcération c'est donc bien à cet effet que nous avons décidé de remettre à disposition cet entretien en ligne nous le faisons par le biais de cette nouvelle chaîne mais à l'époque j'avais eu la chance et l'occasion d'interviewer marc gray sous mon nom de couverture entre guillemets quand j'exerçais dans l'anonymat sous le nom de l'archiviste à savoir que cette interview avait été diffusée sous le nom sans concession pourquoi car déjà à l'époque j'étais en contradiction frontale avec le genre de propos énoncé par marc et ça n'est pas pour autant qu'il ne fallait pas lui donner la parole bien au contraire il est important d'avoir les deux avis pour trancher par soi même et se forger sa propre opinion aiguiser notre esprit critique obtenir les tenants et les aboutissants d'un côté comme de l'autre encore une fois pour ma part même si journalistiquement parlant ça n'est pas bon d'un point de vue éthique je pense plutôt du côté de cyril quand tu regardes les gens qui parlent comme ça ils sont toujours dans l'histoire d'un dieu mauvais d'un des murs c'est un dieu punitif c'est un dieu méchant tu vois je résume très vite la gnose c'est ça en gros c'est ça donc les autres là qui sont en train de raconter là ces inepties mais c'est eux qui ont été enfermés c'est eux qu'on était eux ils sont en prison pour le coup oui donc quand ils disent ça moi ça ne m'étonne pas mais faut savoir de qui on parle le monde ésotérique le monde spirituel sur internet aujourd'hui est dirigé par les gnostiques je mets tout de même un point d'honneur à cet intervenant sous le nom de marc gray grand ufologue qui a réussi à mettre en avant énormément de problématiques et c'est bel et bien sur les solutions que nos opinions divergent ufologie gnose terre prison c'est tout de suite c'est parti les lucifériens sont absolument partout je veux dire dans tous les mouvements ufologiques tous les moments politiques les mouvements des sociétés secrètes les mouvements spiritualistes ils sont ils sont absolument partout évolué ça c'est la carotte l'évolution moi je vois pas d'évolution depuis des millénaires je ne vois pas le mal partout je suis pragmatique sur la réalité de ce monde marc on accueille ce soir pour un direct sans concession avec énormément de questions qui ont été prévues qui ont été écrites par nos soins donc principalement on aura beaucoup beaucoup de choses à voir avec toi on va rappeler on va rappeler qui tu es tu as recueilli énormément de témoignages jusqu'à ce jour de contacter de personnes qui ont dit être abductés donc séquestré par des extraterrestres tu as réalisé un documentaire au bas mot et plusieurs autres vidéos à ce jour tu as une chaîne youtube que l'on peut suivre donc les gens ont tout simplement à marquer marc gray dans les mots clés vous allez trouver la chaîne youtube très facilement tu es également le créateur des dîners et ovnis donc un concept qui cartonne à ce jour énormément de réunions physiques et d'interactions directes humaines entre des gens qui ont soit vécu des expériences personnelles soit qui sont tout simplement intéressés par le sujet tu as soit disant alors je dis soit disant puisqu'on va rester un sceptique ce soir on va te poser davantage de questions et on va te demander davantage d'informations tu as soit disant interviewé des êtres hybrides donc mi reptilien mais être humain tu as participé à des groupes d'entraide travaillé pour plusieurs médias alternatifs tels que le projet camelot avec kerry kassidi donc un média que que j'ai énormément suivi qui nous présente énormément d'informations qui relèvent de la science fiction on va pas on va pas se mentir ni tourner autour du pot pour les pour les parten scientifiques c'est du c'est des paroles et des propos dur l'uberlu au bas mot donc voilà on va voir ça avec toi et je voulais commencer d'ailleurs cette soirée donc déjà bon désolé si j'ai oublié certains éléments par te demander alors visiblement récemment apparemment tu as été invité sur le plateau d'hanouna surtout touche pas à mon poste j'ai vu tu m'avais montré un extrait d'une émission qui s'était déroulé avec evelyne thomas c'est mon choix qu'est ce que vous voyez une lumière stationnaire sous la couche nuageuse à quelques centaines de mètres de mon velux chez moi simplement qu'est ce que c'est un velux c'est un tout autour de la planète là il n'y a pas un seul satellite qui les choppe parce qu'ils sont intelligents par rapport à nous non mais ils sont super intelligents et puis vous vous sortez de votre votre vacis d'as là votre velux là et d'un seul coup paf vous arrivez à le filmer donc tu as refusé cette fois ci l'émission chez hanouna tu en as marre d'être ridiculisé c'est pas qu'en ce moment c'est depuis le début c'est depuis toujours ces sujets là ont toujours été ridiculisés par les médias mainstream que ce soit à l'époque de de chavannes avec jimmy guilleux et d'autres qui ont été accueillis sur son sur son plateau jusqu'à aujourd'hui aux émissions poubelle excusez moi c'est ce que veut dire laurent c'est que c'est facile justement d'obtenir en train de dire que c'est facile j'ai vu deux boules si nous étions malhonnêtes nous qui nous intéressons depuis tant d'années à ce problème on en aurait des paquets des paquets beaucoup plus que les quantités énormes que l'on procède déjà bon alors écoutez au lieu de excusez le terme de pinailler comme ça moi je crois qu'il ya des gens comme bourde et comme petit qui ont des choses importantes à dire alors c'était la deuxième fois que je refusais la production de danouna parce que la première fois c'était effectivement touche pas à mon poste la deuxième fois c'était balance ton poste donc on voit que en fait la tv poubelle se limite à un seul mot pour la télé c'est à dire le poste et c'est un poste de commandement pour moi de commandement de la cervelle de moineau des cérébrés conditionnés de pour eux de la ménagère qui qu'ils méprisent totalement il pense que tout le monde n'a pas un cerveau suffisant pour pouvoir chercher par elle même par lui même toutes ces informations qui qui sont disponibles à la fois par la littérature pas seulement dans les librairies ésotériques mais aussi à la fnac cultura un peu partout on a des livres sur ces sujets avec des témoignages sérieux on a aussi des documentaires sérieux qui sont sur des télés câblés des chaînes câblées donc comme planète plus rmc découverte je vais pas faire la pub des autres mais aussi sur évidemment youtube et le net il ya des témoignages crédibles et comme tous les sujets sensibles autour il ya énormément de fait que nous de faux témoignages et de désinformateurs et de contrôlant de posants contrôlés pardon qui sont sur la toile pour complètement décrédibiliser le sujet et qu'on s'en désintéresse absolument et qu'on ne cherche pas plus loin que les fameuses querelles de clochers qu'on peut qu'on peut y voir quand on commence à s'y intéresser en gros pour te rectifier donc je n'ai pas interviewé que des expérienceurs et des hybrides j'ai aussi interviewé un astronaute des scientifiques des écrivains des auteurs des des gens qui ont eu des expériences de mort imminente des médiums des et aussi j'ai mes expériences personnelles des archéologues des chercheurs de vérité je dirais des découvreurs de vérité parce que c'est à force de chercher finissent quand même par découvrir des choses ils en écrivent même des livres ils font pas que des documentaires et donc tous ces gens ne sont pas des hurlus berlus comme on pourrait le penser tout simplement parce que le sujet est ridiculisé à longueur d'année depuis ce depuis les 70 dernières années et plus de la désinformation ufologique parce que là on s'intéresse non seulement à l'ufologie parce que c'est le sujet maligne conductrice du début qui m'a amené à ouvrir des portes connectés interconnectés à tous les sujets existentiels sur l'éveil de conscience que ce soit l'archéologie notre histoire la géopolitique les groupes de réflexion comment fonctionne le monde le nouvel ordre mondial les faux dieux qu'est ce qui est nous attend après l'âme après la mort après la vie l'après vie donc il ya énormément de sujets qui sont énergétiques et et humains qui sont connectés à cette présence exogène parmi nous et dans les multiples dimensions qui qui nous qui nous qui nous contournent et qui nous qui s'interconnectent avec nous en même temps quand on voit les thèmes abordés ça ça peut être contre compréhensible quand on voit la posture d'évelyne thomas dans l'émission de de c'est mon choix en réponse à toutes tes interactions à toutes tes interventions on voit vraiment que que voilà on est dans la moquerie pure et dure et qu'en même temps ce genre de sujet n'est pas vraiment prêt à être dévoilé sur la place publique côté mainstream il ya énormément de controverses par rapport aux reptiliens donc tel que d'alvi david hayek toi tu réitères tu certifie tu confirmes que ces présents là ces entités là sont bel et bien existantes sur le globe terrestre dans la dimension terrestre pas dans une dimension éthérique ou astrale et tu certifie avoir interviewé par toi même une personne que tu as vérifié de par tes propres soins étant un être hybride reptilien et à la fois être humain par mes propres soins je ne suis pas allé faire une autopsie ou un test adn de la personne en personne donc je ne pourrais pas pas te dire mais apparemment cette personne et plusieurs d'ailleurs que ce soit de cintia crofford juju kou koulou ita et et trois autres personnes qui se disent hybrides que j'ai interviewé qui sont principalement des anglo-saxons il y en a quelques-uns chez chez les francophones après on ne peut pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils nous disent mais en même temps ils sont reçus également par des médias connus à étrangers on peut se dire pour quelle est la validité franco francophone qui qui serait supérieure à celle des autres médias étrangers sur laquelle on se base notre validité donc dans un gouvernement dans un pays gouverné par un gouvernement occulte qui qui est le champion des fake news avec les états unis je sais même pas si on n'est pas la première place d'ailleurs pourquoi serait-il moins valide qu'un autre témoignage d'une personne qui se dit avoir je ne sais pas avoir avoir une expérience de mort imminente comme j'en ai reçu pas mal d'ailleurs je vous rappelle vous pour participer vous qui êtes sur youtube à cet entretien et venir poser vos questions en fin d'émission alors on a beaucoup de questions qui ont déjà été mis de côté qui sont là au chaud pour marc mais vous pouvez néanmoins quand même tenter votre chance nous rejoindre sur le mumble canal citoyen alors on est à l'ancienne école pas de discord c'est toujours mumble canal citoyen point got mumble point com c'est l'adresse pour nous rejoindre et le port c'est 25 739 donc première question première question qu'on avait en réserve marc à l'instar de paul ponceau comment dire tu mets en avant à propos des nde et des expériences de mort imminente le fait que certaines expériences de tunnel de lumière voire une majorité de ses expériences sont des pièges afin de nous faire retomber dans le cycle des réincarnations ces cycles de réincarnation qui serait selon toi un moyen pour certaines entités de nous maintenir sous leur jug indéfiniment elle nous tiendrait donc par sous leur jug indéfiniment par ce biais par le biais de ces mêmes réincarnations mais sans pour autant continuer à se nourrir de ce que vous appeler le loch tout ce que tu appelles le louche le louche donc des entités qui sont qui sont tels selon toi et d'où proviennent tels plus précisément est ce qu'on parle d'anges déchus dans la bible de djinns dans le coran ou bien penses tu à des hiérarchies plus subtiles et plus nocives plus généralement j'espère que tu arriveras à suivre le fil que fais tu sur quoi t'appuies tu pour soutenir cette augmentation de fausses lumières dont on a déjà entendu parler puisque ce soir on va vraiment mettre en exergue deux écoles au niveau de la spiritualité alors ces pièges du karma qui est simplement un un piège émotionnel de conditionnement de l'âme incarné dans cette 3d de la conscience on dira qui est une étincelle de l'âme je pense qu'on est incarné à la fois sur plusieurs plans sur plusieurs dans plusieurs dimensions à la fois et que notre conscience est piégée dans cette cet avatar physique qui est ici en 3d et et en gros ces entités comme le décrit les décrit paul et comme le décrit les décrivent plein d'autres chercheurs que j'ai interviewé moi même et comme je les décris moi même sont archontiques démiurgique c'est à dire le démiurge les archontes il faut se référer au nagamedi il faut se référer au au gnostique il faut se référer à tous les textes anciens qui les ont décrits sous différentes formes sont pas seulement des jeans sont pas seulement des démons sont pas seulement des fantômes ou des entités coincé dans le bas astral parce que pour la plupart des spiritualistes vendeurs de karma qui sont dans notre dimension et qui pas sur toutes les web radio les web tv possibles et imaginables pour pour choper des tas de clients pour leur prédiction médiumnique et d'ailleurs les médiums on en parlera plus tard c'est simplement une ouverture de canal de fréquence sur un canal non pas citoyen mais mais astral cette fois ci où on communique avec avec des désincarnés donc des résidus d'information qui sont pour moi piégés dans un disque dur des dossiers des fichiers sur le disque dur externe de l'astral qui simplement contrôle ces grilles énergétiques artificielles de notre ce que j'appelle matrice que beaucoup détestent ce 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 cette dénomination matrice mais va bien falloir l'utiliser on va l'appeler comme vous voulez un la ferme l'enclos la matrice c'est comme vous voulez moi je suis ouvert à toute toute appellation non contrôlée et donc en gros pour moi c'est un collectif un collectif énergétique qui est polymorphe qui se fait passer pour tel ou tel archétype qui ont été comment dirais-je qui ont été inculqués dans notre inconscient collectif et et individuel depuis depuis des millénaires enfin depuis des millénaires de reset de cette civilisation qui ce qui n'est pas la première ni j'espère la dernière quoique sur cette sur cette planète on est on est que des des locataires de passage et qui font peur en fait en gros puisque ce sont des parasites c'est un collectif parasitique parasite qui se nourrit d'émotions donc ce que tu as appelé le louche le louche vient d'un terme utilisé par robert monroe dans un de ses romans c'est le l'auteur de l'institut monroe où je vais pas lui donner non plus simple 100% de crédit puisque puisque il a avoué que l'un de ses coauteurs dans un de ses derniers livres était un ancien tueur de la cia mais en même temps les recherches qu'il a fait même si c'est sous l'égide le contrôle de tous les services secrets du monde comme tout comme c'est le cas avec tous les instituts qui font ces recherches officielles sur la planète je parle de l'institut des sciences noéthiques en suisse créé par égard michel que j'ai moi même interviewé avant qu'il décède tu sais l'astronaute de une des missions apollo et et donc toutes ces tous ces instituts sont sous contrôle de la même cabale comme facebook comme youtube comme comme tous les réseaux on dira sociaux qui sont à la base au départ militaire et donc de surveillance donc le louche c'est un égrégore émotionnel de l'humain et il y a une énergie collective qu'on appellera parasite démiurgique archontique qui se nourrit de ses émotions et donc la ferme cultive les émotions alors ce même si vous voulez pas me croire du tout placez vous en observateur de notre réalité au quotidien pragmatiquement et observer je ne sais pas les médias le cinéma les spectacles le les événements au quotidien la politique les réformes les les lois tout est fait autour de nous pour provoquer de l'émotion c'est à dire un choc émotionnel et ce depuis tout petit je vous dis pas en plus parlons de vaccins parlons de d'empoisonnement de la géogénierie des poisons alimentaires etc enfin tout tout est connecté pour effectivement nous choquer dès la naissance bon les droits sexuels on n'en parle pas pour l'instant mais pour en parler plus tard j'ai interviewé a rien de bigrand là dessus plusieurs fois c'est également le cas avec l'éducation sexuelle donc en fait tout est tout est concentré orienté pour mettre au pouvoir dans l'ombre et même de façon ostentatoire la plupart du temps maintenant puisqu'ils ne se cachent même plus on va pas parler de l'intronisation de notre mac à rond nationale devant la pyramide du louvre mais mais depuis tous et toutes ces expressions maçonniques comme je suis le maître des horloges le président jupitérien etc enfin on voit à quel point les démiurches sont à la fois puissants parce qu'ils sont organisés dans l'ombre les arcontes pardon pour servir effectivement que de relais là je parle des réseaux des sociétés secrètes qui sont au pouvoir qui sont même plus dans l'ombre qui s'affichent officiellement et je parle des arcontes derrière donc ces fameux parasites de l'astral dont on parlait au début qui les pilotent qui les guident ces êtres désincarnés en leur faisant miroiter il ya tout un système de lignées de sang de lignée de sang bleu etc qui est au pouvoir depuis babylone et bien avant en tout cas pour notre civilisation et qui les pilotent par des carottes l'immortel on leur promet l'immortalité on leur promet des des postes de pouvoir et ça en boucle etc etc mais on pourra parler tout ça plus tard enfin c'est pas si on aura le temps mais en gros en gros c'est ça ce collectif énergétique dans l'astral qui pilote les intentions les intentions les pensées négatives et et les mouvements collectifs qui gère et génère l'émotion individuelle et collective de l'humain dans cette et pas seulement de l'humain du monde animal également et végétal puisque le végétal est influencé par les pensées nos pensées à nous et nos actions donc tout le vivant en fait est sous contrôle de cette espèce de matière noire matière noire parce qu'on peut parler de black goo mais ça c'est autre chose parce que tout à l'heure tu parlais du projet camelot alors moi le projet camelot je n'y suis plus le projet camelot j'ai profité de l'opportunité que kiri cassini m'avait donnée pendant deux ans pour animer une émission sur son antenne gratuitement tous les autres animateurs sont partis parce qu'ils attendaient évidemment un crowdfunding un financement participatif pour pouvoir continuer moi j'ai continué un an de plus pratiquement parce que je fais pas ça pour l'argent vous en êtes peut-être aperçu un même si je remercie ceux qui font des dons paypal tous les trois mois qui me permettent de m'acheter un sandwich non je ne mange pas sandwich mais mais c'est vrai je vous encourage d'ailleurs à supporter ma chaîne youtube qui a un nombre ridicule d'abonnés par rapport à tout ce qui est dévoilé en 443 vidéos jusqu'à jusqu'à ce jour depuis 2011 et puis mais bon n'est pas on n'est pas trop dupe de des manoeuvres youtube bien dans l'ombre qui retire des likes par centaines quand ça les arrange etc il ya toute une magouille militaro militaro social derrière youtube sur les chaînes qui les gênent et je ne suis pas le seul tu dois te tu dois le savoir ou dit que youtube que youtube traficote dans l'ombre sur le nombre de vues le nombre de likes l'ombre de dislikes et le nombre d'abonnés donc pour en revenir à ce à ce collectif art quantique qui nous attend dans l'astral dans l'après vie oui c'est une sorte de barrière une sorte de sas qui ne permet pas à la conscience incarnée de s'échapper et de conscientiser de vivre de s'incarner dans un autre univers un autre un autre modèle un autre modèle créatif et plus juste et plus je dirais pas du tout bisounours mais plus plus attractif pour la conscience qui qui se veut qui se veut heureuse dans toutes les acceptations du terme c'est à dire que les prédateurs qui vivent là et qui nous contrôlent parce que franchement franchement faut pas se leurrer on regarde autour de nous la chaîne alimentaire qui dirige nos pensées et toutes les tous les pyramidions de toutes les pyramides que ce soit qu'elles soient économiques qu'elles soient sociales qu'elles soient géopolitiques qu'elles soient spirituelles sont gouvernées par une sacrée une sacrée cabale de prédateurs vampiro satanico satanico prédatrice c'est à dire que on a mais on a des preuves en plus de tout ça on a on a la fameuse affaire pizza gate on a on a on a toutes ces tous ces réseaux pédophiles et ces réseaux de trafic d'organes et de trafic de sang qui sont de temps en temps on nous donne un petit petit éclipse de ce qui se passe vraiment de façon superficielle au dessus du du de l'océan d'horreur morbide qui gère vraiment ce monde et ça je pèse mes mots je je n'y croyais pas moi non plus il ya quelques années et à force d'entendre des témoignages de première main comme celui d'andrea sadegg qui on a retiré son enfant avec ses réseaux maçonniques en autriche où il est violenté et abusé depuis tout petit comme les témoignages sur les droits sexuels et c'est de rien de bi rang et plein d'autres mais mais pas pas seulement je parle aussi des expériences or de ceux qui qui ont compris qu'en fait ce syndrome de stockholm du contact et il fallait voir au delà que la simple programmation le voile de programmation superficielle sur lequel on leur a fait croire et on leur fait toujours croire d'ailleurs que que cette présence exogène où j'ai passé des heures à la prouver par a plus b je vous encourage à voir aller voir mes vidéos chez alexis sur les sentiers du réel sur sur des tv dimensions tv où je fais des interviews de sur ma propre chaîne après kerry cassidi sur celle de kerry cassidi également et donc je tiens à préciser que je ne suis pas forcément d'accord avec les points de vue du projet kaamelott et de kerry cassidi j'ai simplement accepté l'invitation de d'être animateur pendant deux ans sur sa chaîne et d'ailleurs comme premier invité je l'ai reçu sur d tv donc ma première chaîne à moi en anglais où j'ai remis les pendules à l'heure et où j'ai vu qu'elle sait elle sait elle a bien botté en touche sur beaucoup de questions très très sensibles sans concession en tout cas avec elle et je vous invite à le voir ceux qui sont bilingues parce que ce qu'ils ne sont pas bah écoutez mettez les la traduction google qui est lamentable mais il faut vraiment il ya des interviews qui valent le coup d'être sous titré et tu as dit au début que j'étais réalisateur non j'ai pas été réalisateur du documentaire c'est michel rousseau qui un ami à moi qui est qui a été qui est le réalisateur je suis le co auteur donc j'ai participé aux interviews et à l'écriture du projet et j'ai fait aussi un autre documentaire avec lui à la suite de son film et qui s'appelle sur les traces des gardiens de la matrice ok merci tu disais qu'à boutin à boutin en touche carica se dit sur quel sujet particulièrement 1 alors de mémoire sur le fait qu'elle était née sur une base militaire de mémoire sur des questions je ne sais plus sur quel sujet j'avoue où elle m'a dit oui j'ai fait plein plein il ya plein de livres là dessus d'écrit à des interviews etc va voir il faut que je revois l'interview c'était ma toute première il ya un an avec elle sur ma chaîne donc j'ai plus les questions tête mais il vous suffit de voir la vidéo et et vous verrez qu'il ya il ya un malaise qui est clairement perceptible il ya du monde sur le mumble des habitués sachant qu'on a ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas réouvert le serveur ça fait plaisir donc on va leur faire un petit big up mes salutations donc à marc fontaine qui est là rafio également à diego et à bruno donc bruno le floche qui demandait une question qui te demandait pour ceux comme moi donc comme marc comme bruno qui pensent que nous sommes pas originaires de cette planète mais d'un mélange biologique qu'aurait-il à nous répondre qu'aurait tu donc toi à nous répondre pour apprendre de ce que nous ne savons pas et de ce que surtout on ne nous dit pas il veut parler effectivement de notre origine au gm au génomiser au niveau génétique en tout cas ce qui est sûr parce que j'ai reçu plein de gens là dessus j'ai reçu les disciples les derniers disciples qui ont un certain âge d'ailleurs alors je ne sais pas si ni le frieur est toujours parmi nous mais il avait 84 ans je crois quand je l'ai interviewé alors sur la terra formation exogène de notre planète alors j'y suis j'en suis encore un peu partisan mais je dirais que on est effectivement il ya des traces de de manipulation génétique de toute façon la manipulation génétique elle est elle est elle est permanente elle est perpétuelle je veux dire tout ce qui se fait actuellement de la géoingénierie aux vaccins aux poisons perturbateurs endocriniens dans notre environnement quotidien à longueur d'année perturbe et non seulement dommage et dégénère mais limite nos perceptions extrasensorielles nos perceptions nos cinq sens d'ailleurs aussi et également notre 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 durée de vie donc notre espérance de vie cette obsolescence programmée a été inscrite et aussi le 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 bridage je sais pas si ça se dit comme ça de de nos gènes est présent depuis le début pour moi sans parler sans parler de des écrits sur les annunaki etc parce qu'on va pas on va pas s'engouffrer la dent ce soir parce que j'en ai parlé pas mal et en fait j'ai à la fois des convictions et des doutes parce que parce que c'est carré à sitchine donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai reçu les deux derniers disciples américains était un copain des rothschild était un agent du vatican etc donc il a manipulé beaucoup de choses et et notamment les les transcriptions les l'interprétation de tablettes sumériennes donc il l'a fait à sa sauce et quand il ya des groupes de réflexion qui sont impliqués comme comme c'est le cas dans la plupart des sujets sensibles sur nos notre genèse il y a un problème houston donc pour moi oui effectivement dans les peuples premiers on voit des traces de présence exogène chez les dogon on voit une présence de sirius chez aborigène on voit des petits gris sur les sur des sur des grottes sur les murs de grottes on voit on voit des traces dans dans toute l'histoire et d'autres toutes civilisations chez les mayas et autres de peuples qui viennent des étoiles effectivement alors les étoiles d'où viennent-elles sont-elles simplement des portes interdimensionnelles comme je il me semble je crois plus aujourd'hui par rapport à l'arnaque permanente de la nasa qui m'a été donnée de voir en intervievant à la fois un ancien astronaute des programmes apollo donc donc du cinéma de studio et des lanceurs d'alerte des programmes spatio secret comme randy kramer donc j'ai eu les extrêmes et je me suis fait une opinion entre deux en me disant qu'on vit dans un sacré enclos dans un sacré truman show et dans une sacrée illusion qui est du théâtre scénarisé pourquoi et bien pourquoi pour moi pour entretenir la part et l'attrait qu'il peut avoir de rester et d'y revenir en permanence à l'éternat en boucle se faire recycler en gros c'est c'est ça donc les nos gènes oui ont été manipulés nos gènes sont manipulés actuellement que ce soit la smart dust les 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 poussières intelligentes que ce soit les nanotechnologies que ce soit la black goo que ce soit les ondes électromagnétiques la 5g la 6g la 4g et tous les points g innombrables qui qui comment dire qui déclenchent nos pulsions tous azimuts ça c'était une petite blague sur le point g mais les g en fait déclenchent et des pas les pulsions mais des comment dire des réactions de zombification je dirais au niveau de notre notre glande pinéale au niveau de notre notre cerveau au niveau de notre corps lui-même et là je parle pas uniquement des électrosensibles parce qu'il y en a qui vont dire oui c'est encore les électrosensibles tous toutes ces famelettes qui sont 10% voire 20% voire 1% pour les gens ce sont des gens à part pour la plupart des moutons qui ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez seulement il ya des études qui sortent pour nous montrer un petit peu à la surface superficiellement la nocivité de ces ondes des téléphones portables de la wifi de toutes les ondes imaginables des relais des antennes relais etc autour de nous on a on a une sacrée panoplie d'empoisonnement de cette glande pinéale donc pour en revenir à la genèse la genèse du début qui était bridée est passée à l'ère technologique et avec la technologie on arrive à la garder bridée parce que c'est pour moi c'est 97% de 95% d'adn qu'on dit poubelle en fait mériterait d'être réanimé réactivé pour voir jusqu'où notre potentiel réel peut aller même dans cette dimension de la matière d'accord merci alors tout de même une petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés par ces fameuses ondes nocives qui sont la 5g qui vont arriver massivement je vous invite à aller voir l'interview de monsieur x réalisé par rock soccer donc celui qui a fait le magazine top secret petite question même grosse question tu nous dis donc en gros grosso modo pour les néophytes ceux qui ne sont pas spécialisés sur le sujet puisque il ya tu apportes beaucoup de termes beaucoup de sources beaucoup d'éléments et c'est ce que c'est ce qui me plaît malgré l'atteinte très négative la société contemporaine et même quand on remonte à la genèse quand on nous explique ce qui s'est passé auparavant ça n'a pas l'air très reluisant malgré tout si j'ai bien compris on est confronté à deux sortes de populations une population pré adamique pour certains pour toi ce sont plutôt on a pu s'affaire à des dîmes à des entités multidimensionnelle peut-être voilà il ya un point de vue plus religieux un point de vue ufologique même un point de vue entre les deux semi scientifiques néanmoins comment faire la différence et c'est ça ma grande question puisque c'est très très important sur tous nos jours ou dans le courant alternatif francophone je dis bien on est confronté à certaines personnes qui vont jusqu'à nous faire la promotion de lucifer et du système luciférien en nous disant qu'il fait partie en réalité d'une dimension supérieure qui réside au shambala et qui n'est pas satan et qu'il faut faire toute une distinction ces gens là font l'apologie de la lucy trust de d'alice bailey mais tout tous ces mouvements là comment sachant que ces gens là en réalité ne parlent que de leur réelle motivation ou du moins de des sujets qui fâchent un pour cent du temps les 99 autres pour cent du temps ils relatent ils relatent des faits des événements qui sont tout à fait véridiques et donc ils participent au confusionnisme très certainement et donc ils prennent énormément de temps d'audience et de temps de cerveau disponible au niveau du cerveau global dissident j'entends comment faire la différence aujourd'hui de nos jours c'est ça ma question entre la vraie et la fausse lumière dont tu parlais à la base et bien je vous renvoie au petit article que j'avais fait sur facebook que j'ai mis sur sur mon site également qui s'appelle en qui lucifer et satan pour vous expliquer un petit peu les différences qui sont en fait des des corrélations entre ces trois ces trois ou quatre avec à nous etc cette histoire d'anunaki qui sont en fait la même énergie mais avec un différent assaisonnement c'est comme le dami franc-maçon blanc et noir on vous est comme la politique on vous dit toujours de choisir entre le blanc et noir en fait on peut pas il n'y a pas une couleur extérieure au blanc ou noir à laquelle on peut se référer en fait c'est lucifer le porteur de lumière ou satan c'est cet etc donc en fait on est on est complètement cloisonné dans des choix entre la paix c'est le choléra pour moi maintenant c'est bon c'est mon point de vue les lucifériens sont absolument partout je veux dire dans tous les mouvements ufologiques tous les moments politiques les mouvements des sociétés secrètes les mouvements spiritualistes ils sont ils sont absolument partout et promeuvent la la fausse lumière donc celle de lucifer un ange c'est toujours c'est toujours une référence biblique un quelque part donc je suis sûr qu'il ya effectivement des correspondances dans toutes les religions dans tous les anciens décrits de de ces archétypes de ces entités et quand on est on quand on est on banalise en fait l'appartenance à une mouvance ou une autre en fait on est déjà dans les grégores dans le louche du parti en question c'est à dire qu'on prend partie pour tel ou tel côté et là et là on évidemment qu'est ce qu'on fait et ben on est complètement imbriqué dans l'entretien la maintenance de cette dualité permanente qui nourrit nourrit les gardiens de la matrice donc c'est ces parasites et il s'en félicite c'est pour ça qu'il ya des guerres une perpétuelle alors pour moi cette dualité entre satan et lucifer en qui en lille en qui à nous marduk etc c'est une dualité scénarisée de ces gardiens la matrice c'est l'arnaque en fait du bon flic mauvais flic elle est complètement fabriquée c'est une arnaque annunaki et à la fois biblique c'est l'archétype du rebelle lucifer c'est le rebelle c'est le leader d'opinion il porte d'ailleurs la statue de la liberté c'est lucifer c'est la france qui l'a offerte aux états unis porteur de lumière la porteuse de lumière et donc c'est ces courants occultes que ce soit de blavatsky à la théosophie à crawley le magicien noir etc elle est histoire crawley ils sont tous dans le cas de cette réalité en train de promouvoir des mouvements qui qui font que les leurs suiveurs s'identifient à un sauveur et un allié de l'humanité d'ailleurs il ya comment il s'appelait marshall sommer ce crois qui s'appelle c'est son nom qui avait monté un mouvement qui s'appelle les alliés de l'humanité en gros bon toujours avec des faux sauveurs extraterrestres un derrière alors tout en ayant participé ces gens là à cet archétype à ce programme de la genèse dont on parlait tout à l'heure de l'humain qui est qui est aussi focalisé comme ça tend sur l'asservissement du troupeau malheureusement alors mais désolé d'être négatif mais les polarités les polarités dans la dualité doivent être exprimés de façon précise et évidente moi je vois beaucoup de beauté dans ce monde mais je vois une gouvernance très sombre qui le régit donc si vous voyez autrement et vous voyez tout en bisounours alors soit vous avez des à mon avis des voiles où vous ne payez pas vos impôts vous participez pas aux efforts de guerre et de prédation et d'asservissement du peuple en ce cas là accueillez moi dans votre communauté mais bon en gros je ne vois pas le mal partout je suis pragmatique sur la réalité de ce monde donc c'est ça la grosse différence alors cet archétype du rebelle dont je parlais tout à l'heure prend le l'humain clairement comme un pion en fait c'est ce luciféris c'est un artifice de la matrice en fait c'est toujours dominer les pensées du troupeau les pensées ainsi bien pour qu'il ne se rebelle jamais réellement un qu'on puisse le éventuellement là à l'époque où on est le robotisé avec l'intelligence artificielle et à mon avis le but ultime dans les années qui viennent c'est d'enfermer son esprit dans un avatar de matière et qu'il soit je dirais dans l'impossibilité de se désincarner qu'on puisse c'est pour ça les 500 mille les 500 mille humains qu'il faudrait qu'ils restent selon les georgia guide stones et d'autres d'autres écrits francs maçonniques et de gouvernance mondiale clairement exprimé un peu partout dans le monde dans plusieurs langues parlent de 500 millions de personnes c'est effectivement les 500 millions donc ils ont besoin pour pour pouvoir continuer à prédater à parasiter le louche puisque ses esprits ne pourront plus désincarner quand l'humain aura fusionné avec avec la machine et donc l'esprit s'a complètement emprisonné dans l'avatar mi organique mi machine transhumaniste transhumanisé de la réalité de l'IA qui qui est en train de gagner du terrain absolument partout donc voilà c'est l'esprit de ruche lucifer c'est quoi c'est un guide qui est addictif qui est dans l'ombre de ce chaos orchestré donc il s'est donné en fait c'est la même cabale au dessus le démiurge qui orchestre qui scénarise un duel bon flic mauvais flic avec un faux rebelle qui attire tout le monde vers sa fausse lumière en lui faisant croire à l'érudition beaucoup de gens érudits se mettent en avant des opposants contrôlés et lucifériens qui se disent d'ailleurs anti lucifères pour la plupart anti new age anti sionistes anti nouvel ordre mondial qui sont en fait simplement des opposants contrôlés et donc qui font le jeu profondément consciemment ou inconsciemment parce que beaucoup sont programmés au niveau au niveau du mental pour accomplir ce scénario de bon flic mauvais flic et donc rassembler les gens qui veulent vraiment se sortir du pétrin dans lequel on est pour les rassembler dans leur égrégore qui est pour moi totalement malsain et qui restent et qui resteront à jamais bridé quant à leur capacité individuelle de se tirer d'affaires de ce pétrin du faux choix de l'illusion du choix de la peste contre le choléra parce que pour moi les deux choix c'est la même chose c'est comme les républi les démocans et les républicans aux états unis c'est exactement la même chose pour moi ce sens c'est une seule cabale qui gère la politique comme elle gère la politique partout mais chez nous on a 11 faux bon flic mauvais flic sur une liste alors qu'aux états unis n'en ont que deux seulement ils ont simplifié les choses c'est lucifer contre satan c'est n qui contre à nous c'est c'est la même lutte du bon flic mauvais flic avec les mêmes groupes de réflexion les mêmes les mêmes think tanks derrière qui financent tout les rockefellers les soros les rochilles et derrière évidemment une cabale beaucoup plus sombre au delà de ces pions qui sont mis en avant ces marionnettes politiques donc voilà je m'arrête là mais j'ai fait un peu j'ai parlé pas mal de lucifer et satan qui pour moi sont la même énergie la même chose sauf que l'une est plus ostentatoire et l'autre peut-être encore vendue sous des sous des auspices de d'érudition occulte qui est simplement des fausses pistes de fausses lumières oui et encore le mot est faible puisque certains le vendent comme comme une entité bienfaisante presque je vous remercie pour toutes vos questions au niveau du mumble donc on les prendra en priorité encore une fois si vous faites l'effort de venir vous connecter et nous rejoindre on pourra même vous donner la parole en fin d'émission si on a le temps et si on arrive à aborder toutes les questions j'essaierai aussi de jeter un coup d'oeil sur youtube au niveau du direct au niveau des questions et de relayer en attendant une question de diego qui te demandait que penses tu des personnes aux yeux bleus qui existent depuis seulement 8000 ans dû à une mutation génétique pour ma part ce ne sont pas des vrais humains ou des limites à la limite des hybrides bon voilà donc la question est un peu farfelue en soit selon moi mais pourquoi pas puisque ce soir on est dans une objectivité tout autre qu'en penses tu je n'ai absolument rien du tout contre les personnes aux yeux bleus et je n'ai aucune opinion sur la pigmentation des pupilles des gens je n'ai pas fait du tout de recherche là dessus et j'avoue que j'ai pas de millions j'ai pas d'opinion du tout notre question donc cette fois ci de bruno le floc du 44 donc c'est pas une question c'est plutôt une affirmation il disait que justement pour tous les livres contradictoires toutes les différences d'opinion ça fait le jeu de la division c'est ce qui complique au niveau de la clairvoyance au niveau de la valeur de la vérité en rouge je résume à peu près le message qui donnait et il avait tout tout à fait raison on avait une question de marc uver qui était avec nous sur le mumble et nous demander quid des synchronicités par rapport à toi est ce que tu crois au hasard que veut dire le hasard pour toi non le hasard n'existe pas c'est la somme de nos ignorants je crois que c'est bossuet qui disait ça non il ya absolument aucun hasard tout est programmé tout est je dirais pas écrit mais quelque part les grandes orientations les grandes lignes conductrices de chaque individu de chaque société de chaque programme de chaque mouvement de chaque air de chaque cycle est quelque part programmé dans les grandes lignes et c'est à nous à chaque virage de notre vie de faire la différence en essayant d'appliquer le peu de libre arbitre qui nous reste au niveau décisionnel et donc chaque tournant effectivement on peut on peut encore appliquer notre libre arbitre mais pour combien de temps ça j'en sais rien mais non le hasard pour moi n'existe pas et je découvre des codes des quotidiennement des synchronicités autour de moi à tous les niveaux oui oui absolument je te remercie donc on a une question un peu plus longue dans une émission tu parles de l'astral comme d'une poubelle de la matrice artificielle comme d'une membrane entre notre monde 3d et le monde de l'énergie de l'âme donc il ya dans l'astral si je te suis bien des technologies influent nos émotions d'après tes dires elles le sont afin de nous maintenir dans une espèce d'état d'hypnose aux vibrations basses grâce à la peur bon la jalousie la colère etc est ce qu'on est ce qu'on peut en dire un peu plus sur ces techniques par exemple est ce que tu as eu des témoignages concrets par rapport à ce sujet là oui et bien sûr je vous encourage à les aller découvrir dans l'interview que j'ai fait chez alexis encore une fois sur les sentiers du réel sur les nd e négatives qui en fait sont pas toutes négatives mais en tout cas les les témoignages qui ont été retenus par wayne bush que j'ai interviewé plusieurs fois aux états unis donc là je les fais en français donc j'ai essayé de faire une petite traduction de beaucoup de témoignages que wayne avait relevé sur le site nd e nd rf.org je crois c'est un site où on peut voir des milliers de témoignages de nd r mais en même temps il est il fait aussi partie de groupes qui s'entretiennent toutes les semaines tous les mois sur sur des gens qui viennent au texas lui enfin raconter leurs expériences de mort imminente et oui effectivement on a beaucoup de témoignages de gens qui sont en fait dans un état et je vous invite à voir la partie de wayne bush traduite en français en voix off grâce à michel rousseau sur le documentaire 1947 où là pendant 20 minutes je crois il parle de l'après-vie et de l'astral et ce qui nous attend après etc des témoignages différents de obe de nde etc wayne bush donc 1947 la nouvelle réalité du monde moderne où il donc l'interview avec avec alexis qui relate celle avec wayne bush parle de de témoignages de gens qui voulaient en fait passer ce cap ce seuil de l'astral et qui ont été par tous les moyens avec projections holographiques de parents décédés ou de même de de femmes et enfants encore vivant dans la dans la 3d devant eux pour les persuader qu'ils devaient y revenir et récemment un ndr célèbre français dont j'ai perdu le nom mais j'ai les coordonnées quelque part qui était au salon à dijon de para expérience il ya pas longtemps qui j'ai à qui j'ai parlé à sa table cinq dix minutes m'a raconté sa propre expérience justement et lui lui c'est pareil il était super bien l'autre côté on l'a perçu il pouvait aller absolument partout et on l'a on l'a persuadé qu'il devait revenir s'occuper de sa famille ses enfants etc donc comme c'est beaucoup le cas donc on voit qu'on a une technologie d'ailleurs qui bug quelquefois parce qu'il ya des témoignages aussi que moi une bouche relate que de gens ont vu des choses buggées dans l'au-delà c'est à dire avec des archétypes qui tournaient en boucle comme une espèce de calé de scope comme si c'était une machinerie artificielle une technologie artificielle qui buggait à ce moment là mais c'est pas c'est pas le seul témoignage mais le fait même qu'on puisse puisse mettre devant vous autant d'avocats j'irais du diable c'est à dire de 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 retour obligé à cette 3d où évidemment les gens sont changés voient les choses différemment quelquefois souvent ont des des choses dans leur adn dans leur gène débloquée parce qu'il ya une différence de vibration entre l'astral et ici donc effectivement cette jeunesse bridée au départ dans la matière quelquefois l'autre côté quand la personne revient elle se débride donc il peut avoir des dons débloqués comme la médiumnité comme le magnétisme comme comme d'autres choses des dons de voyance ou des dons de bilocalisation peut-être des fois ou de décorporation je ne sais pas en tout cas il ya plein de gens qui témoignent de ça mais ce que je voulais dire c'est que de l'autre côté il ya énormément de témoignages malgré la plupart qui sont relatés qui sont très bisounours parce que je pense que comme les abductés les gens qui reviennent ont subi une sorte de lavage de cerveau et de d'effacement des mémoires temporaires c'est à dire que cette 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 live review en anglais tu sais au moment de la mort où où tu vois toute ta vie défiler devant toi d'une façon très 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 rapide et bien pourquoi choisir est on les moments les plus intenses et donc qui génère du louche un de l'émotion devant soi au moment de la mort c'est la question que je pose à notre public si c'était pas pour te faire regretter culpabiliser ou 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 te référer te raccrocher à tes attachements terrestres dans dans cette matrice dans cette ferme pour y revenir toi sinon tu verrais que des moments de bonheur alors justement là on a des éléments contradictoires et c'est là où justement c'est c'est vraiment intéressant de marquer une sorte de parallèle je reprends pour acte le livre d'alexi ambre qui dit que la mort est une fin cette femme je crois a fait une nde et donc à témoigner de sa nde pour le coup il ya des documents qui attestent de sa mort donc c'était une mort clinique en électro en céphalogramme totalement plat et elle est revenue à elle à la mort avant d'être congelé donc son témoignage son livre a été une sorte de bible pour certains qui suivent que certains adeptes du courant new age ou pas j'en ai été témoin dans ma jeunesse et ce courant on peut pas le nier tu nous dis qu'on est dans un cercle et c'est là où il ya deux écoles on en parlait en début d'émission c'est très bien on va approfondir ce débat là il ya l'école involutive et l'école évolutive pour toi on est dans un cercle de dévolution de de régression on se réincarne non pas pour évoluer mais pour s'emprisonner davantage donc dans une matrice dans une terre prison très clairement on à l'image d'une terre prison et pour beaucoup d'autres on est dans un cycle donc de réincarnation effectivement et d'évolution avec des cycles des cycles karmique en l'occurrence une ascension en bout de en bout de chemin effectivement et voilà c'est compliqué même si malgré tout dans les deux cas l'enfer est sur terre on est bien d'accord dans les deux écoles l'enfer est sur terre dans un cas il ya un but un objectif dans l'autre dans le tien dans ton théorie qui s'appuie malheureusement sur des faits de plus en plus factuel de plus en plus avéré 1 mais malheureusement il ya aucun aucun positivisme possible aucune je sais pas aucune échappatoire pour toi quel est ton ressenti par rapport à ça alors déjà je te repose la question quel est le positivisme et l'évolution dans le le piège du karma en fait en boucle pour moi le karma n'est pas un piège mais un élément je vais te dire voilà je te le dis en vraiment toute honnêteté je vais rester ouvert objectivement je pense que le karma est un élément qui est là pour nous faire évoluer qui nous suit par rapport à nos différentes incarnations et qui n'est pas si négatif que ça au final alors si le karma n'est pas négatif pourquoi les mêmes erreurs tournent en boucle c'est à dire au niveau collectif au niveau individuel je ne parle pas d'une seule vie je parle de plusieurs vies les unes à la suite des autres si on croit à la réincarnation je pourquoi dans les séances d'hypnose par exemple quand il ya un traumatisme dans cette villa on voit que le traumatisme est souvent lié à au facteur de la mort de la personne dans une vie précédente ou alors un accident très traumatique donc en fait dans l'adn s'inscrit de génération en génération de vie antérieure en vie actuelle principalement les traumatismes et non pas forcément les dons même si les dons peuvent revenir de vie en vie c'est surtout les traumatismes qu'on garde si on n'était pas dans une école dans un moteur de souffrance permanent et si on évoluait est ce qu'on en serait là aujourd'hui après des millénaires de guerres perpétuelles déclenchés et de et de et de souffrance permanente déclenchée sur le troupeau humain désolé de nous appeler troupeau mais je pense qu'on en est là parce qu'il n'y a pas énormément d'humains vraiment conscients et animés dans cette dans ce trou man show je pense que les trois quarts sont simplement des des figurants de la matrice donc du trou man show et qui sont là pour nous ramener dans à la raison pour nous dire qu'on est là pour évoluer et continuer dans la ferme à à éventuellement à une carotte perpétuelle d'évolution mais mais l'évolution elle est où moi je demande elle est où cette évolution quand on regarde l'état humain aujourd'hui on est on est complètement dépendant de la technologie qui va qui est en train de nous bouffer d'ailleurs on est empoisonné de toutes parts on est bridé on n'a pas vraiment accès à nos à nos capacités réelles puisque on est à 95% bridé puisque l'adn poubelle ne sert à rien selon les scientifiques mainstream donc on en est où du stade d'évolution moi je propose effectivement une évolution c'est la sortie de la matrice c'est autre chose c'est de créer par l'intention et de redevenir pur esprit et s'incarner dans un autre monde il n'y a pas que ce monde si qui puisse exister ça c'est le désespoir c'est de croire qu'il n'ya que ce monde si que cette densité que ce 3d qui existe dans toutes les dimensions parallèles qui qui sont autour de nous ça ça c'est en fait c'est le karma le piège du karma c'est être vraiment réfractaire à la multidimensionnalité de l'être humain de la conscience de l'esprit humain qui peut s'incarner là où il voudrait s'il n'était pas obligé ici et condamné à revenir pour évoluer ça c'est la carotte l'évolution moi je vois pas d'évolution depuis des millénaires depuis babylone depuis avant depuis l'extinction de des différentes civilisations des black arts des risettes je vois toujours la même la même clique la même cabale d'arrivistes assoiffés de sang et de pouvoir au pouvoir qui nous a servi qui nous fait un chantage permanent un état policier de plus en plus prononcé on est passé du fouet au rsa et bientôt à la puce rfid mais je vois pas où est l'évolution de la société l'ingénierie sociale de masse elle est bien là elle est présente ces instituts existent depuis longtemps ils ont pignon sur rue je vois où est l'évolution dans l'humain d'aujourd'hui je vous demande on me répond on me répond en d'insistance sur internet dans le libre arbitre alors pourquoi pas effectivement la réponse est peut-être un peu vaseuse mais néanmoins tu parles d'une obligation de réincarnation c'est pareil ça si on en avait les preuves déjà ne serait ce que si on avait la preuve de ce phénomène de réincarnation qui soit pour notre bien ou pour notre mal ça nous avancerait un petit peu dans le débat on sait impossible on reste tout de même sur du du non palpable du du un de l'intangible mais malgré tout certains insistent clairement en prétendant qu'on n'est pas obligé de se réincarner que ça fait partie de notre propre évolution mais si toi je te suis bien la terre est une planète poubelle à abandonner tout simplement si il y avait une réincarnation physique possible en troisième dimension ce serait pour toi plutôt sur une autre planète sur une autre dimension oui dans une autre dimension un autre cadre qu'on rejoindrait ou qu'on créerait par l'intention de l'esprit de la pensée qui qui est créateur on serait libéré de de cet état bridé de l'esprit on est on est bridé par l'emprisonnement dans la matière dans dans la chair dans dans la génétique obsolète et privée de ses capacités ses capacités divines et et son étincelle divine qui 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 la rend créatrice effectivement on pourrait rejoindre n'importe quelle autre dimension qu'on aurait on pourrait créer nous même cette dimension par l'esprit l'esprit est complètement emprisonné dans la matière dans ce corps de chair pour preuve l'obsolescence l'obsolescence programmée on sait très bien qu'un bébé avant même de connaître il est évalué par l'ingénierie sociale par la société à combien il vaut où est ce qu'il va aller c'est on est dans gattaca bienvenue à gattaca vous vous avez dix ans de retard si vous croyez que on va vers une évolution de l'humain non on va vers un flicage du troupeau encore plus technologique qu'avant donc c'est cette évolution là c'est pas une évolution c'est une une digression vers un 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 vampirisme un programme de de contrôle qui qui sera encore plus appliqué appliqué à freiner l'éveil des gens qui ont envie de s'éveiller parce qu'à l'ère de l'information mine de rien même si on est empoisonné tous les côtés il ya qu'on a quand même des indices d'éveil pour pour certains en tout cas et c'est ça qui gêne malgré la quantité extrême 81% je dirais de fake news de désinformation d'opposants contrôlés de chaînes youtube qui sont là pour 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 divertir pour détourner de l'essentiel qui serait vraiment la libération et le la libération de notre esprit et de notre libre arbitre qui n'est absolument pas respecté je dis les preuves du libre arbitre qui est respectée je donnez moi un exemple du libre arbitre qui est respecté au niveau collectif et au niveau individuel dans la société française aujourd'hui là en l'occurrence concrètement je n'en ai aucun mais après ça peut être une question de point de vue certains aussi encore une fois je vais me faire l'avocat du diable puisque le but est d'avoir une évolution dans cette discussion certains te diront que le libre arbitre c'est le point de vue duquel on se place on peut très bien vivre de toute manière on est prédestiné à une sorte de chemin ce que ce que certains appellent le chemin de vie et on peut très bien le vivre soit d'une manière paisible ou chaotique et le libre arbitre peut se situer à cet endroit là maintenant certains te répondront aussi marque que l'incarnation sur terre effectivement nous confronte à énormément d'éléments négatifs pourquoi parce que s'il y en avait pas comment pourrait-on reconnaître dans cette expérience le positif sans négatif sans ces mêmes de sens et de même polarité on peut pas réellement vivre cette même expérience on en revient à une notion d'expérience mais effectivement en disant tout ça je me fais l'avocat du diable et je ne fais que relayer ce courant spirituel que tu connais tant et que tu démontes ce qui est dur pour nous d'entendre c'est que concrètement tu nous dis que dans notre incarnation physique en tant que père mère de famille travailleur malgré tout les pieds sur terre minimum même si on s'ouvre de plus en plus à énormément de sujets qui sont ésotériques comment comment réaliser et se dire voilà ça sert plus à rien la vie sur terre toi concrètement c'est pas que ça sert plus à rien c'est que il faut réaliser dans quel contexte on est en fait pris dans dans cette 3d si vous voyez les choses mieux qu'elles étaient il ya un an parce que ça c'est effectivement ce mouvement new age est là pour c'est une opération psychologique gérée par l'intelligentsia américaine la cia et d'autres d'autres organismes mondiaux qui se donnent la main le g8 le g20 où on envoie effectivement des ondes aux canaux aux chandlers aux médiums aux contactés aux abductés pour pour leur faire croire et les gouroutisées en fait leur faire croire que que la divulgation qu'il ya d'autres êtres parmi nous ou à côté c'est tous les ans ça sont en ufologie je vois ça depuis que je suis dedans que la libération de l'humain va arriver avec une flotte spatiale de faux sauveurs externes avec des grands poulets de 3 mètres 50 au plume bleus vont arriver nous sauver avec leurs petits signes baphomet donc en fait tout ça c'est c'est de la pure opération psychologique c'est là où tu te dis si ça vient de ces milieux faussement alternatifs qui qui te gavent de fausses informations de fake news d'où vient la vraie news la vraie news elle est en nous l'espoir de libre arbitre et de libération il est en nous mais il va pas se faire avec en écoutant en suivant aveuglément tous les toutes les carottes de faux espoirs qu'on nous tend par ci par là parce que les gens ne savent pas chercher en fait en fait youtube et les réseaux sociaux sont faits pourquoi pour pour complètement noyer dans la masse de fausses informations les vraies pistes de libération de l'être humain individuellement et collectivement tous ces faux mouvements qui ont été créés que je vais pas nommer parce que déjà j'ai assez d'ennemis mais on voit bien qu'on confie pchit quand ils sont allés par exemple manifester sur les champs élysées pour demander comment dire la démission de notre macaron là en fait ça c'est juste un exemple parmi d'autres mais mais tout ça ça crie du louche ça détourne l'attention de nos capacités nous mêmes à nous libérer individuellement parce que en fait la solution elle est c'est du sur mesure c'est pas il n'y a pas une solution pour tous il n'y a pas une solution qui s'applique à tous et c'est à chacun de voir les pistes qui lui conviennent pour se libérer individuellement intérieurement et extérieurement extérieurement ça paraît dans les sociétés occidentales en tout cas à part s'isoler dans des communautés extérieures aux zones urbaines et aux zones complètement chemtrailisées et sous contrôle électromagnétique de la pensée c'est très difficile sur cette planète d'échapper à la cabale qui qui gère de façon luciférienne le troupeau humain après non notre vie n'est pas n'est pas inutile effectivement elle n'est pas inutile mais on est on a le devoir de s'informer et de comprendre qu'on est là de passage et qu'on n'est pas obligé de retourner souffrir pour nourrir la ferme et les parasites qui s'en nourrissent pour l'instant la ferme est parasité alors oui pour l'instant est-ce que ça vaut le coup de revenir dans l'enfer comme disait shakespeare à tous les démons sont ici l'enfer est vide il n'avait pas tort connaissance de cause puisque de toute façon on voit bien que c'est le c'est satan qui tient les rênes de pouvoir que ce soit au vatican que ce soit un peu en politique que ce soit le niveau santé que ce soit au niveau spirituel absolument tous les niveaux de l'éducation tous les niveaux de cette société et sous le joug d'une ingénierie sociale totalement dénurgique satanique j'ai pas peur de le dire les preuves sont là ostentatoires devant nous tous les symboles occultes des voués à baphomet sont sont appliqués dans le showbiz dans les films dans les médias dans les même la petite photo avec avec notre président tissime jupitérien aux antilles avec les les deux blacks on voit toute l'attention a été retenu par le signe d'un seul alors que l'autre fait un un cornuto satanique personne n'en parle dans les médias c'est juste pour te montrer à quel point c'est ostentatoire le débat sur qui gouverne ce monde dans l'ombre et mais de façon ostentatoire on n'en parlera jamais dans les médias mainstream quand on veut que les moutons qui regardent leurs 20 heures leur jt de 20 heures tous les jours comprennent quoi que ce soit quand plein de gens font un cornuto et que personne personne n'en parle et personne n'explique à quoi ça à ce quoi ça correspond voilà c'est juste un exemple parmi d'autres mais non la vie n'est pas inutile du tout et il faut s'accrocher il faut il faut en tirer le meilleur parti c'est à dire devenir plus conscient c'est un terrain de guerre permanente on est dans un terrain une guerre permanente contre les populations et je tiens à le souligner on a toutes les preuves j'ai toutes les preuves de mon côté en permanence la population est bombardée les gouvernants ne s'arment pas pour faire la guerre entre eux entre les pays ça ce sont les ils veulent absolument se protéger des peuples des populations et les fait les faire faire des guerres entre elles pour l'instant mais la guerre les guerres actuelles sont plutôt des guerres larvées au proche orient en afrique en asie centrale et en amérique du sud et un peu partout par gouvernements et pions et fantoches interposés mais la guerre elle est vraiment elle est vraiment au niveau du contrôle mental de masse actuellement c'est ça qui est c'est ça qui est c'est notre libre arbitre qui est encore un peu plus bafoué tous les jours je dirais bafomété même j'ai inventé un nouveau mot un nouveau verbe mais mais c'est une évidence pour moi qu'on n'a jamais eu vraiment de libre arbitre à part choisir l'assaisonnement de de sa nourriture c'est un peu c'est à peu près ça donc donc voilà oui non si ça vaut quand même le coup de vivre dans cette dimension mais une fois qu'on en a fait l'expérience on n'est pas obligé d'y revenir voilà je te remercie pour tes réponses interview sans concession avec marc gray sur la chaîne de l'archiviste on avait eu l'occasion la chance de te recevoir enfin céline avait l'occasion de te recevoir à l'époque sur le memble ensemble déjà ce soir vous pouvez nous rejoindre si vous êtes sur youtube pour poser vos questions ça sera plus rapide on pourra y avoir accès plus facilement vous nous rejoignez sur le memble l'adresse c'est canal citoyen vous tapez dans l'adresse canal citoyen point gotmemble point comme le port c'est 25 739 et on avait une question de diego hernandez qui te demandait par rapport au mk ultra projet monarque quel est le rapport avec la matrice selon toi et également crois tu aux échanges d'âmes et de conscience d'un corps à l'autre alors les échanges d'âmes de entre corps et conscience les champs c'est à dire quoi les walkings les lames qui remplace une autre dans un corps c'est ça c'est ça la question bah par exemple oui les walking c'est un sujet qui a été pas mal développé ces derniers temps tu en penses quoi oui oui je pense que c'est c'est possible mais généralement c'est pas une bonne expérience je suis désolé de le dire encore une fois moi j'ai eu j'ai reçu starina donc une australienne qui a eu cette expérience là et elle elle en était complètement malade pendant pendant des semaines des mois elle a même perdu je crois 12 15 kg c'était en égypte elle a eu une autre âme qui s'est incrusté à la place de la place de la sienne et en fait elle était complètement malade elle a vu des flashs en noir et blanc de l'égypte ancienne pendant cette expérience là et écoute elle pense que une fois qu'elle s'est remise de ses c'est elle a eu des gros problèmes de santé elle pense que ça a développé alors a fait du channeling des cartes des symboles des étoiles etc de la guérison en atelier mais bon moi je suis plus tellement partisan de tout ça depuis que je j'ai creusé un peu le sujet d'où venaient les canalisations là je parle pas de mes égouts je parle de l'astral et donc le walking en général c'est pas une super expérience par rapport à ceux enfin celle que j'ai interviewé d'autres sur lesquels j'ai lu j'ai lu les expériences d'échange d'âme oui c'est possible je pense mais il faut vraiment un moment vraiment que ce soit un moment t dans la vie de quelqu'un ou sur un site clé telluriquement très chargé pour que cette incursion d'une âme à une autre dans un corps se fasse et en général c'est pas très bon signe il n'en résulte pas des trucs des choses extraordinaires alors l'autre question c'était sur de nouveau c'est parce que du coup j'ai oublié l'autre question la première le mk ultra donc qu'en penses tu est ce qu'il ya une corrélation directe avec la matrice les liens bien sûr puisque 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 à la base ces expériences de contrôle mental sont à la base même de l'ingénierie sociale de masse et comment produire des consommateurs gentiment obéissants et contribuables qui ne poseront aucune question sur la hausse de leurs impôts sur les contraventions les amendes on arrive à un degré de mk ultra de masse des populations qui s'est fait au début sur des on en parle dans notre documentaire avec michel michel rousseau de 1947 la nouvelle réalité du monde moderne on expose tout le programme depuis 70 ans de à partir de 47 qui dont on on voit malheureusement les fruits de la cabale en découler aujourd'hui et s'appliquer vraiment ce programme sur 70 ans à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société c'est à dire que le mk ultra et était officiellement les premières expériences de la cia dérivés évidemment des savants nazis pendant la seconde guerre mondiale qui ont été exportés avec l'opération paper clip exfiltré je dirais pas exporté parce que ce n'est pas des marchandises qui sont à la base de tout le programme de propagande de contrôle mental de programme de la nasa de l'illusion de l'image de l'imagerie et des cinq sens sur notre réalité sur le bocal dans lequel on vit et donc le mk ultra oui c'est juste la prolongation de d'expériences de menghélé dans les camps et qui a donné l'ingénierie sociale de l'institut tabistoc à grande échelle voyez à quel point on en est en france de libre arbitre sur les routes les gps n'arrivent même plus à mettre à jour les limitations de vitesse tellement les panneaux changent c'est non mais je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il ya pas longtemps donc donc voilà les prunes c'est pas sympa surtout quand on roule même pas vite moi je dis ça comme ça je dis rien mais ça arrive à tout le monde aussi bien aux gens qui roulent beaucoup que ceux qui n'ont pas beaucoup donc on voit à quel point le mk ultra de masse est puissant quand on voit que personne ne réagit à l'augmentation des des comment dire à la baisse des limitations de vitesse mais en même temps à l'augmentation des panneaux différents tous les tous les kilomètres sur les routes c'est à dire que les gens se disent bon bah ok j'accepte d'être une machine sous hypnose auto hypnose toute la journée si je conduis toute la journée qui va même remplacer mon gps qui n'arrive plus à mettre à jour les panneaux et les limitations de vitesse que l'état a ordonné on est on est vraiment dans le dans un effet mandela permanent de la de l'asservissement du citoyen en le culpabilisant à mort donc le mk ultra a servi de base sur pour moi l'ingénierie sociale de masse pour lui pour faire culpabiliser le citoyen on lui fait culpabiliser sur la couche d'ozone sur le réchauffement climatique qui est qui est simplement un une aussi une propagande de masse des dérèglements climatiques qui sont issus d'un programme artificiel de modification du climat qui est en place officiellement depuis 47 vous invite encore à aller voir le le documentaire on en parle c'est une expérience la première expérience officielle c'était le projet cirrus dans ce mansement des nuages aujourd'hui en 2018 je ne vous dis pas où on en est on en est très 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 loin d'où les fameuses les fameuses incendies de cet été le fameux ouragan en floride d'hier sur la pen handle près de pensacola où j'ai d'ailleurs posté une vidéo là dessus sur une dame qui explique par a plus b que un ouragan ça ça un oeil et donc ça tourne en cercle et donc ça devrait généralement si c'est pas artificiel frapper toute la zone de la zone principale de l'oeil et ben c'est pas le cas c'est à dire qu'elle a prouvé par a plus b que cet ouragan-là est artificiellement été créé dans le golfe du mexique donc avec leurs armes sous-marines et aussi ionosphérique pour frapper tel endroit bien ciblé comme comme le sont les l'ont été les incendies en grèce au portugal en californie cet été comme l'été dernier dont j'ai parlé pas mal aussi dans d'autres émissions et qui sont avec cette fameuse technologie à énergie dirigée dont andy johnson nous a parlé aussi dans un dîner ovni sur qui était sur les anomalies du système solaire mais on a parlé un petit moment du du 11 septembre pour lui et les travaux les travaux du docteur judy wood prouve que cette ce sont ces technologies là qui servent à créer des trous notre espace temps mais aussi détruire détruire des cibles contrôlées avec des ondes électromagnétiques toujours la technologie de tesla mais malheureusement pas utilisé pour comme la la fameuse flamme violette l'électrothérapie c'est pour la guérison pour la thérapie non seulement non pas pour guérir mais pour faire la guerre et pulvériser des cibles et donc générer des des événements des conditions climatiques extrêmes et c'est là dedans qu'on s'engouffre à grande vitesse de façon accélérée des événements climatiques extrêmes et évidemment il y en a qui vont dire c'est des cycles ce sont des cycles et c'est levé le ciel levé le ciel levé les yeux aussi et regardez s'il ya un ciel le strié est normal je suis allé en vacances à l'étranger j'ai pas vu de chemtrails il n'y a pas longtemps et donc je me demande pourquoi la france est si ciblée justement par rapport aux chemtrails il ya un youtubeur qui s'appelle rorschach donc c'est l'écrit les chroniques de rorschach et il a une thèse assez exceptionnelle par rapport aux chemtrails je sais pas si tu en avais entendu parler pour lui ce serait donc une combine à l'échelle internationale entre chef d'état afin de réellement réguler le climat mais sachant qu'on est dans un dans un réchauffement climatique à outrancement beaucoup parlent de d'immigration climatique dans les années à venir de réchauffement de plusieurs degrés au niveau de certains pays où il ya déjà des sécheresses absolues et extrêmes selon toi que vaut sa thèse que vaut sa théorie il dit clairement que les chemtrails nous servent et que sans les chemtrails on court tout droit vers une énième guerre mondiale et vers de un chaos anticipé alors il se fait l'avocat comme tu dis du diable c'est à dire de du programme d'ingénierie solaire de d'obscurcissement du ciel de global dimming de harvard et de la cabale de géo ingénieurs qui qui dirige ces instances internationales principalement anglo-saxonnes mais qui sont appliquées sur tous les territoires qui se veut sur plusieurs années à obscurcir le ciel pour éviter le rayonnement solaire voilà la campagne de rayonnement solaire alors j'y crois absolument pas du tout je pense qu'il existe un soleil artificiel qui est un des outils de contrôle de poste de contrôle de la matrice et un vrai soleil derrière au delà et que le but de ces gens c'est d'obscurcir ce vrai soleil et donc la vraie la réalité au delà de l'illusion de cette matrice artificielle ces grilles énergétiques que que diffuse et que contrôle cette lune artificielle qui est un satellite artificiel pour moi et et ce soleil artificiel donc en fait rorçage qui a de très bonnes vidéos mais dont les les prédictions très prophétiques et bibliques s'avèrent toujours fausses sur la date et la réalisation pour moi ça reste là ça reste du coup un avocat du diable parce que je pense que c'est ce global dimming absolument pas quand tu vois les produits qui sont qui sont épandés sur les populations c'est de l'empoisonnement de masse donc je vois pas en quoi ça peut nous aider alors lui si ça lui fait croire que ça évite l'immigration de masse il faudra qu'il s'entretienne avec soros qui lui paye des passeurs pour envoyer des bateaux vers l'europe jp morgan aussi et d'autres et d'autres groupes de réflexion des banquiers internationaux qui veulent absolument inonder l'europe et faire et déclencher une sorte de de guerre civile et de déclencher un choc culturel entre les civilisations pour passer à l'étape suivante qui est le puissage et réfidié des populations rebelles qui sont en train de vivre dans le chaos général donc là je vois pas où ça ou ce réchauffement auquel il croit apparemment ce réchauffement climatique moi je crois plus c'est un dérèglement climatique en tout cas c'est ma thèse un dérèglement climatique artificiel effectivement et non pas cyclique qui correspond à un cycle aussi de fin de fin de cycle de notre ère moderne au niveau zodiac au niveau du zodiac au niveau de au niveau de l'astrologie et sur lequel s'appuient c'est ces artificiers du climat pour faire avancer leur programme de dérèglement du troupeau c'est à dire du règlement du vivant de d'extinction des espèces animales végétales et aussi et aussi ethnique donc oui de toute façon c'est la dualité la guerre perpétuelle qui est entretenue que ce soit avec les cannes 13 qui sont là pour nous aider alors là sûrement pas moi je suis absolument pas partisan de cette thèse voilà je t'en remercie non on nous disait sur le chat sur le mumble que l'empoisonnement n'était pas encore prouvé mais que c'était une chose qui fait peur bon c'est pas prouvé le barium strondium aluminium etc tout ça c'est plutôt nocif et c'est avéré je renvoie les gens sur le youtube en direct pour nous rejoindre sur le mumble si vous voulez poser vos questions en fin d'émission mettez un petit p je passe le bonsoir aussi à coco qui nous a rejoint également à isa donc mettez un petit peu et si vous voulez prendre la parole on voulait savoir notamment marc par rapport en redescendant un peu sur terre par rapport au gouvernement actuel romaniement qui n'est toujours pas fait à cette heure ci ce qui est historique en soi que penses tu d'un point de vue plus cartésien plus recentré que penses tu des mois qui vont venir que penses tu qu'on va connaître des péripéties qu'on n'a pas connu jusqu'à ce jour oui les marionnettes qui sont qui ont été mises en avant totalement artificiellement puisque je rappelle que notre ma crotte nationale notre président jupitérien et a été débarqué comme ça dans les médias par l'euro chill par les banquiers il n'était rien du tout avant qu'un petit vendeur d'action et en fait a été choisi depuis longtemps puisque c'est une question de lignée depuis depuis babylone et avant je pense que les mois qui vont suivre être plutôt corsé ça va être un hiver très rude pour tout le monde avec de la provocation à l'extrême dans des lois complètement liberticides débiles non sollicité non justifiable pour provoquer les populations et pour entraîner je pense à une un soulèvement général de la population et ils ont évidemment leur équipe de remplacement pour pour remplacer le le macrot national avec évidemment là là le pion de la cia le parti d'il ya 30 ans là qui a été créé par atali et mitterrand 1 le fm et puis d'autres qui naîtront avec avec tous tous les les faux défenseurs du peuple comme le méchant con là qui est un franc maçon millionnaire qui défend l'ouvrier je veux dire à un moment donné où il est tellement familier avec avec le macaron que on dirait qu'ils ont fait ils ont gardé les cochons ensemble moi je trouve révoltant répugnant et ridicule ce 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 cette scène de théâtre politique générale qui est qui 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 montre la naïveté de quelques personnes qui restent à aller voter mais mais l'illusion du choix est tellement erronée et et galvaudé et ridicule que tu as l'impression que les gens sont vraiment c'est le mk ultra de masse et que à chaque nouvel espoir les jambes ils sautent dessus je veux dire c'est pareil pour trump trump je veux quand même vous redire qu'une trump 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 card la carte à tout la carte à tout dans un jeu de cartes en anglais c'est la trump card c'est un type qui avait des casinos atlantic city qui a ruiné la ville un type lié à la mafia new yorkaise et autres et italienne d'ailleurs je crois qu'il a nommé un de ses ministres mafieux dans son gouvernement à tête copains depuis des décennies font la fête ensemble avec les clinton et les gens vont encore me parler de sauveurs du monde libre avec poutine et le gars qui était cloné et remplacé je veux dire il ya un moment où il faut comprendre qu'il ya une seule cabale au pouvoir mondial c'est tout le reste ce sont des pions sont des marionnettes et ils font semblant de se tirer dans les pattes les uns les autres arrêtez de mettre vos espoirs dans ces égrégores de louche politique politique c'est plusieurs tics ce sont des tics par milliers des buveurs de sang des suceurs de sang donc en fait la politique n'est n'est qu'un ramassis d'idéologie de contrôle mental de masse qui donne des espoirs aux gens et qui les canalise qui les empêche de se rebeller finalement individuellement de s'organiser eux mêmes en petits comités ou à proximité et de vraiment de changer les choses au niveau du conte de la consommation leurs habitudes de consommation au quotidien donc en fait en gros les rassemblés tous les moments qui rassemble sont des égrégores pour récupérer l'énergie des gens qui veulent qui croient changer les choses en suivant un faux guide en gros c'est très luciférien comme 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 manipulation comme énergie c'est ces mouvements politiques mais en gros si vous creusez un peu vous voyez qu'ils sont tous liés entre déjà gêner généalogiquement parlant il y avait un chercheur américain dont j'ai oublié le nom découvreur parce que chercheur ça veut dire qu'il n'a rien découvert j'ai encore oublié son nom qui a qui a qui a montré que c'était je crois hollande qui était généalogiquement relié à bush etc enfin ils sont tous reliés entre eux au niveau généalogie arbre généalogique à un moment donné dans leur lignée et c'est bien pour te prouver en fait prouver au public ici que que aucun n'est choisi au hasard et aucun n'arrive par hasard que débarquait comme ça de de nulle part comme le macron il est débarqué de nulle part et des gens continuent à voter encore pour pour cette marionnette qui n'est juste qu'une marionnette il n'est même pas un exécutant c'est quelqu'un qui est là pour jouer un rôle un rôle de provocateur public comme le sont les autres les faux sauveurs etc donc non arrêtez de donner votre pouvoir de conférer votre pouvoir à une marionnette politique qui n'est là que pour servir les lobbies et les groupes de réflexion de ces lobbies internationaux qui nous pourrissent la vie comme monsanto comme l'armement comme le nucléaire comme comme les banquiers internationaux enfin l'asservissement par par l'argent et le pouvoir le consumérisme il ya un moment il faut dire stop en en train de laisser pourrir la planète la notre libre arbitre on est un peu responsable par rapport à notre conditionnement social je dirais éducation éducatif l'éducation et le conditionnement social font que les gens continuent à croire aux mêmes aux mêmes carottes même quand ils font semblant d'avoir compris que c'est faux c'est ça qui est très fort c'est un peu comme si tu leur enlevé les oeillères à un cheval il continue à aller tout droit dans le mur ok alors selon toi il n'y aurait aucune échappatoire pareil politique même si on avait un regroupement citoyen authentique ce qui est utopique à ce jour certes mais tout de même prenons l'éventualité un regroupement citoyen authentique et populaire qui veuille sortir de lieux de l'otan et du fmi simultanément tu crois pas c'est poté par qui voté par qui par qui par le peuple je sais pas un regroupement populaire alors on avait à célineau effectivement qu'initialement était sur cette ligne là davantage que le front national qui est un instrument de la cia on le sait et qui a été créé de toute pièce cofomenté par le parti socialiste mais oui non non est ce que tu ne penses pas que si admettons demain en arrivée je ne sais par quel miracle sortir de lieux de l'otan du fmi et d'autres structures d'organigrammes qui nous inféodent à ces fameuses lignées est ce que tu penses qu'il y aura pas une solution de ce côté là in extremis mais mais il faut me présenter une personne qui n'a pas d'angle mort qui n'a pas un parcours d'énarque qui n'a pas un parcours de ministre dans des gouvernements précédents qui qui sort honnêtement de la masse du peuple qui est éduqué assez éduqué pour pouvoir présenter les thèses et les prérogatives et les intérêts du peuple j'en connais pas honnêtement j'en connais pas donc ils ont tous des angles morts soit ils vont pas parler du 11 septembre soit ils vont pas parler des false flags soit ils vont pas parler des vaccins soit ils vont être pro nucléaire ou soit il va avoir des angles morts sur toujours sur quelque chose c'est un peu comme le les opposants contrôlés aux vaccins comme le professeur moi pas si je voyais que ça qui lui fait la promotion du du dtp donc du vaccin pour la polio qui a causé le cancer ces campagnes de vaccination de polio à new york dans les années 50 c'est là que c'est là qu'est né le cancer c'est à cause des des campagnes de vaccination de la polio donc en fait ce monsieur d'un côté fait semblant d'être anti vaccin mais de l'autre fait la promotion des vaccins il est passé chez drucker un dimanche après midi quand même il ya des allégeances au niveau médiatique moi si j'essayais de passer chez drucker je pense que je passerai par un dimanche après midi ou alors on enverrait peut-être evelyne thomas pour modérer avec un costume ce que ce que j'ai envie de dire mais non il faut il faut arrêter d'être il faut être lucide par rapport aux allégeances des uns et des autres des intentions du parcours d'où proviennent proviennent ces gens c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qui semble vrai et qui semble être libérateur que les intentions profondes de leur programme et de la du moule duquel ils sont issus est crédible à 100% c'est à dire que évidemment ils vont dire des choses que tu as envie d'entendre c'est comme tous les prophètes c'est comme beaucoup de politiques dans l'histoire c'est comme ils répètent des discours qui le pitch c'est comme les lanceurs d'alerte des informateurs des programmes spatiaux secrets c'est la même chose ils te disent un fond de vérité avec des choses que tu as envie d'entendre qui résonne en toi et tu vas t'accrocher au alors wagon et donc ils vont te mener là où tu veux c'est pareil pour les mouvements spirituels c'est la même chose donc en fait le problème c'est les meneurs de ces grégores d'où ils sortent c'est eux qu'il faut qu'il faut encadrer et filtrer à mort et ne pas s'appuyer sur une seule un seul porte parole une seule personne qui qui est manœuvrable et manipulable à souhait et qui est sûrement en général issu de l'opposition contrôlée donc il ya un moment si tu as donné ton allégeance au pouvoir en place à l'ENA aux ministères et aux politiques corrompus vampires pédophiles satanique qui ont peuplé ce gouvernement français depuis des lustres des décennies tu crois que le gars il va changer de de camp comme ça il va pas avoir d'angle mort il n'a pas d'intérêt d'allégeance profonde qui va jamais te dire en public mais qu'il a vraiment au fond de lui même c'est pas une marionnette programmée à la base moi moi j'ai franchement j'ai pas confiance honnêtement non effectivement ils ont tous des angles morts comme tu disais c'est une expression assez assez marrante mais néanmoins triste mais effectivement ils ont tous des angles morts on me disait dans le chat il ya le prcf et le parti de nikonov ex mpep oui non il ya des angles morts aussi chez lui tout comme chez aselino malheureusement et d'autres qui aurait pu aurait pu soulever des masses mais de par certains petits soucis et de par certains bugs de leur part ben voilà ça ça n'a pas pris ça ne prendra pas et puis il ya aussi cette ce muselage des médias qui on va dire que les médias sont sont les principaux électeurs et c'est eux qui qui gèrent et qui mènent la danse bonsoir à toi bruno tu voulais prendre la parole et poser une question je crois que c'est bon tu peux parler oui en effet mais je veux pas poser une question je vais en poser plusieurs je vais prendre mon temps je vais aller doucement j'ai écouté attentivement le débat et alors je voulais revenir sur le sur une des questions qui n'est pas passé parce qu'il y avait énormément de questions et ça je le comprends j'ai eu un accident quand j'étais très jeune je vais je vais poser une question la première j'ai eu un accident quand j'étais très jeune j'étais très pané j'ai fait un j'ai eu un hématome extra dural un traumatisme crânien et je suis tombé dans le coma quand je suis tombé dans ce coma m'ont raconté mes soignants que je leur ai beaucoup parlé de ma vie de ma vie réelle sur terre à l'issue de ce coma j'ai été paralysé pendant une semaine et à l'issue de cette semaine je me suis fait fort de retrouver ma motricité que j'ai retrouvé bien sûr et ça fait ça fait des années je vous parle de 1982 le 15 mai 82 et je n'ai pas vécu mois de j'ai pas j'ai pas transpercé l'au-delà comme vous le disiez tout à l'heure je suis resté avec mes souvenirs de ce que j'ai bien vécu sur terre et rien d'autre absolument rien d'autre donc je suis un peu pardonnez moi mais je suis un peu sceptique sur sur ce que vous parliez de de transfert de dame ou de je ne sais quoi d'ailleurs pardonnez moi j'ai j'exprime juste mon opinion ça ça c'est juste comment vous expliquer que en dehors de ceux qui écrivent des livres à succès comme je le disais financier et en dehors de ceux qui passent à la télévision des gens comme moi qui ne sont qu'ils sont que de simples gens de modestes gens on n'est pas on n'est pas vécu c'est 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 prétendu transformation ça c'est ma première question la deuxième question c'est 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 ce qui concerne un petit peu tout ce qui se passe dans le monde alors on entend parler et vous le critiquer il ya il ya quelques secondes tous ceux qui qui dénoncent un petit peu tout ce qui va pas mais mais quand va-t-on parler des solutions et de tout ce qui pourrait aller mieux moi ce qui m'interpelle c'est qu'on passe beaucoup de temps à dénoncer tout ce qui ne va pas et beaucoup moins à passer sur les solutions et les solutions croyez moi j'ai passé pas mal de temps pas mal de mois pas mal d'années même maintenant à voir qu'il y avait des solutions et on s'y attarde pas parce que parce que ça peut être dangereux pour ceux qui nous gouvernent mais mais tellement valorisable pour ceux ceux qui subissent justement toutes ces toutes ces injustices toutes ces actions tous et tous ces exiles tout moi je parle du monde je parle pas spécialement de de la france parle du monde entier donc voilà ça fait deux questions mais c'est deux questions importantes pourquoi on passe notre temps à ne parler que de ce qui ne va pas plutôt que de parler de ce qui pourrait aller mieux voilà et l'autre question qui concerne justement le ce que vous appelez je sais plus le nom les voyages astrales par exemple voilà par exemple donc voilà moi mais mes questions sont voilà sont basés là dessus et je vous laisse la réponse marc super question oui marc on te laisse la parole alors premièrement votre expérience de très très panation vous étiez cliniquement passé de l'autre côté c'est ça ou pas du tout oui j'ai été déclaré mort clinique pendant 20 minutes on a téléphoné à mes parents pour leur dire que j'étais décédé et puis 20 minutes plus tard ils ont réussi à me réanimer et je suis parti j'ai été opéré le 15 mai 1982 par le professeur maupertuis à la pétrière d'accord mais tous les gens qui passent de l'autre côté n'ont pas ne ramène pas des souvenirs conscients de leur passage de l'au-delà de l'autre côté je veux dire c'est pas parce que vous n'avez aucun souvenir de votre coma ou ou de votre décès clinique que que ça réfute tous les autres témoignages de nde dans le monde oui ce que je veux dire alors par rapport au positivisme alors encore une fois c'est pas le mot est mal choisi on va dire au manque d'optimisme dans tes propos marque on est sans constitution ce soir effectivement tu vois ce qui en ressort naturellement c'est il ya quand même tout de même des belles choses à vivre dans cette incarnation malgré le fait qu'on entre en dissonance cognitive assez souvent malgré tous toutes ces tensions tous ces conflits qu'elles sont qu'elles sont pour toi comme il le demandait quelles sont les solutions positives alors tu en avais évoqué une qui était vraiment de s'extraire de la matrice mais alors c'est très vague pour beaucoup parce que s'extraire de la matrice ça veut dire quoi s'extraire de cette dimension physique non ça 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 c'était c'était par rapport au passage dans l'après vie donc là pour ce pour le coup il faudra attendre votre décès physique pour pouvoir braver cette ce sas où on va effacer vos mémoires pour vous permettre de vous réincarner ici pour ceux qui croient à la réincarnation effectivement mais on a qui sont pas non plus forcés de se réincarner non plus et font un passage je pense un passage éclair une seule vie donc dans ce dans dans cette ferme prison mais évidemment qui a énormément de choses magnifiques sur cette terre et c'est pour cela que ça leur rend attachante il ya les petits moments de bonheur toute l'année au quotidien il ya goûter à la matière c'est merveilleux plein de choses sont font partie de la beauté de ceux de cette dimension et la rendre d'autant plus séduisante attractive attachante et à laquelle on a on a envie de rester mais moi je parle du programme général sur les populations qu'on pourrait faire basculer du côté positif si on les avait pas en tout cas cette dimension les solutions et bien les solutions déjà c'est d'identifier d'où viennent nos pensées négatives j'ai fait une émission il ya pas longtemps avec sherry sweeney une américaine qui qui elle a expérimenté donc ces moments de traumatisme et a construit un programme qui s'appelle that's a lie program c'est le programme c'est un mensonge où elle identifie que des pensées négatives qui lui viennent ne viennent pas d'elle mais d'entités qui qui l'insuffle dans son esprit et ça déjà c'est important parce que je pense que le programme de propagande général de cette matrice de ceux qui sont aux commandes au reine de la programmation derrière le l'écran de projection sur lesquels on essaye d'orienter nos vies vers lequel on essaye d'orienter nos vies de la projeter donc dans nos consciences et bien disséminent des pensées négatives au quotidien déjà c'est un premier une première étape c'est d'identifier toutes ces pensées négatives ces programmes négatifs ces programmes dualistes prédateurs au quotidien et vous reconnaîtrez quand même qu'on est on est piégé parce que les lois les lois qui ont été faites à notre insu sans nous demander notre avis sans référendum aucun sont toutes faites pour rendre les vaccins obligatoires pour scolariser ton enfant passer tel ou tel seuil pour pouvoir accéder à un autre un autre degré de confort et donc tu es obligé de consommer tu es obligé de payer les impôts pour aller faire des guerres dont tu n'as pas envie donc en fait en gros on est on est piégé après il ya aussi le fameux programme de l'OPPT 1 tu sais le code justinien et et la personnalité morale et la personnalité physique ce sont deux deux personnes différentes c'est notre homme de paille qui est l'esclave en fait et notre personnalité réelle consent que notre homme de paille soit asservi à sa place et là évidemment si on va un si on va comment dire une marche plus loin au delà de l'homme de paille là effectivement ça ça pourrait changer les choses mais combien combien de personnes s'intéressent à ces sujets de moi excuse moi de te couper justement par rapport à ça tu penses parce que l'OPTT lui c'est ça a été assez récurrent notamment dans la bulle dissidente ces deux dernières années on en a beaucoup parlé encore des intervenants qu'on parle toi alors effectivement le code justinien et certaines certains actes certains faits telles que la france soit une entité une entreprise au jour d'aujourd'hui une entité tout sauf une république au final est ce que toi pour toi ça c'est globalement ceux qui disent qu'on peut conduire son permis ne plus payer ses crédits s'émanciper de tout de toutes dettes et se mettre à vivre en autonomie totale sans avoir de remontrance de la part d'un service régalien tel qu'il soit est ce que pour toi c'est possible ça à l'heure actuelle honnêtement avec le nombre de personnes qui tentent de s'éveiller je pense pas non on est beaucoup trop à être prisonnier de ce système d'asservissement est très peu à s'y intéresser donc voilà tu dis tu dis ça j'ai essayé dans un dîner ovni j'ai reçu une dame qui s'appelle muriel qui nous a présenté le ce projet là et tout de suite c'était oui alors si j'arrête de payer ça ma chambre je suis interdit bancaire on me on m'enlève mon compte bancaire ceci cela on coupe l'électricité enfin tout de suite les cc les prérogatives uniquement matériel de confort comment dire de confort avec pignon sur e c'est à dire que pour eux si on arrête ou on remet en question les impôts même c'est fini pour on peut fonctionner dans la société de consommation dans laquelle on est prisonnier ça c'est dans l'inconscient collectif c'est du contrôle mental de masse en fait si on n'était même pas un pour cent voire 0 5% à le faire c'est comme un produit quand quand des milliers de personnes il ya des dizaines de milliers de personnes ça dépend de l'étendue du produit arrête d'en acheter on arrête de le produire c'est comme tout donc donc oui notre libre arbitre là est vraiment impacté par par la manipulation mentale du conditionnement du social de dire c'est c'est impossible on peut pas le faire et maintenant vu le nombre de gens qui veulent s'éveiller et qui s'intéressent à ces choses là autour de nous honnêtement je peux dire que non c'est à l'heure actuelle dans l'environnement social et urbain actuel c'est pas possible je veux vraiment vivre dans des communautés écartées déconnectées de des zones urbaines ou ou même du réseau du réseau d'énergie enedis qui veulent veut nous imposer ses compteurs intelligents d'ailleurs je suis en pleine bataille avec actuellement donc donc voilà tout le monde est impacté par tout ça et c'est une vraie malheureusement une dictature orwellienne au niveau de l'énergie éthique au niveau de au niveau du fonctionnement social de l'individu en troupeau effectivement si on sort du troupeau bas effectivement peu on peut individuellement ne plus avoir affaire à tout ça mais après si vous tombez malade si vous n'avez pas des remèdes des remèdes homéopathique ou naturel de votre côté vous êtes vous êtes dans la possibilité de vous faire soigner je pense maintenant je ne sais pas mais je pense que actuellement vu le conditionnement social de masse de la plupart des figurants de la matrice autour de nous il n'y a pas il n'y a pas d'échappatoire au niveau des impôts et de cet homme de paille on peut pas le laisser de côté et l'oublier comme ça malheureusement avis aux amateurs qui ne prennent pas trop de risques à outrance un sachant qu'on est tous un peu tenté surtout par les vidéos d'alors d'ingale c'est d'autres qu'on salue voilà 22h45 vous êtes bien en direct alors ce soir on vous a fait profiter de la reprise des émissions sur canal citoyen à l'occasion de la chaîne de l'archiviste de ma chaîne donc je vous invite à aller faire un petit tour sur les vidéos en attendant on reprécise également que cette émission donc est enregistrée et sera rediffusé en podcast avec sera agrémenté de petites vidéos et d'illustrations donc elle sera pas directement disponible en vod dès ce soir faudra patienter un petit peu donc marc pour le coup moi je voulais te poser une question assez personnelle toi as tu vécu une rencontre du troisième type de toit de par tes propres sens visuels alors si on parle de d'extraction éthérique de ton corps éthérique je vais dire oui mais je ne vais pas disserter dessus je dirais simplement parce que c'est perso je dirais que une fois c'était avec des montres religieuses une autre fois avec des 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 hybrides humanoïdes je dirais militaires voilà d'accord ça a l'air pas très 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 réconfortant marc marc fontaine est ce que on t'entend est ce que tu ton micro marche merci tu m'entends bien c'est bon on t'entend il n'y a pas de souci ok ben merci merci beaucoup de me donner un beau rôle ben bonsoir marc je les fais pas de la même manière je fais partie de la deuxième école je fais partie de ceux qui pensent que l'évolution est tout à fait possible dû à des certaines expériences voilà qui m'ont qui m'ont amené sur ce chemin je vois là au niveau des énergies je crois vraiment que le corps humain est une machine merveilleuse qu'elle est connectée avec l'expansion de l'univers donc l'expansion de l'univers d'expansion des énergies je pense que l'âme est une énergie je pense que le karma est un patrimoine génétique donc il nous est offert pour pouvoir parcourir le chemin qu'on va décider à faire je crois totalement au libre arbitre je peux décider je peux décider de ne pas payer mes impôts je peux décider de ne pas rouler avec un permis je peux décider de tuer ou n'importe quoi c'est ma conscience qui va faire que je le fais ou je le fais pas voir mes peurs ou autre système du genre de contrôle qu'on peut qu'on a parlé qui est tout à fait ça par contre en vigueur et je crois mais je crois aussi au pouvoir placebo je crois à ce pouvoir d'attention je crois cette fameuse flamme violette que je sais que tu as déjà parlé à plusieurs reprises je crois que sincèrement l'esprit humain par son par son âme et sa conscience pure son elle est unique il n'y en a pas deux ce qui est à l'intérieur de nous ben ces images qu'on pourrait voir quand on fait certains voyages etc c'est un patrimoine c'est ce qu'on reçoit de nos du passé qui est écrit le père et nous sommes nous avons la possibilité on en parlait là tout à l'heure tu disais non c'est pas possible que l'humain l'évolution ben en fait si parce qu'en fait on est déjà de beaucoup plus d'humain ça veut dire qu'en fait on génère beaucoup plus d'énergie et du fait qu'on génère beaucoup plus d'énergie et ben ça demande à nous selon les cycles que qui sont répétitifs un guerre outre conflit du genre à nous améliorer donc à peaufiner le notre propre être donc mais l'être est individuel l'âme est individuelle elle est je veux dire on peut parcourir on peut imaginer qu'on peut parcourir plusieurs cycles de je veux dire dans l'espace dimensionnel on pourrait imaginer que notre notre énergie puisse accéder à plusieurs dimensions je n'ai aucun souci vis-à-vis de ça mais au niveau actuel de ce qu'on a il ya des gens qui ont qu'ils sont juste cupides juste cupide qu'ils voient même pas et qu'ils font tout leur brôle de leur côté par par simple cupidité le vaudeur c'est vieux comme mathusalem ils ont leur cycle c'est leur problème mais on est dans une boule fermée et je finirai par ça on est dans une bulle quelque part on est dans une bulle fermée et il ya une équité dans cette bulle il ya autant de parts positives que de parts négatives et je rejoins l'éditeur qui a pris la parole juste avant on voit le négatif parce qu'on en parle tout le temps parce que c'est massif aux télés aux médias aux machins c'est massif mais en fait si on change notre regard on peut aussi voir qu'en fait il ya énormément de gens qui font des trucs très constructif très évolutif par exemple des enfants qui a plus d'un million d'enfants qui ont fait des prières pour la paix des trucs comme ça ce n'est pas mis dans les médias mais pourtant ça agit et ça agit sur le conscient collectif de chacun donc je pense qu'il faut dans nos dialogues je pense que il est préférable d'essayer de dire aux gens que non c'est pas fataliste bien au contraire nous avons le pouvoir la preuve en est c'est qu'il ya certaines personnes qui ont guéri du cancer avec de l'eau et du sucre donc je suis moi de la deuxième école et la question je te demande ce que tu dis que les synchronicités et tout ça il existe je te fais référence du nombre d'or à 618 on voit bien qu'il ya il ya un dessin là bas quelque part il ya un dessin on le voit dans la nature dans les animaux dans les machins dans les comportements de etc on voit bien qu'il ya un dessin la fameuse particule de dieu comme certains l'entendraient si cette particule n'existerait pas comment est ce qu'on pourrait nous imaginer en tant qu'être être humain avec la conscience physique qu'on a comment est ce qu'on pourrait pas se sépire en soi même si ça existe c'est que c'est le chemin qui nous est montré si l'exemple est là pourquoi ne pas suivre ce chemin et de donner aux gens la possibilité d'atteindre ce chemin justement par tous les voies qui nous sont données alors le chemin parce que l'être humain existe parce que le boson de higgs prôné par le cerne et serait découvert la particule de dieu la procréation j'ai pris des notes la procréation on est plus d'humain donc on est plus évolué alors qu'on voit bien que la procréation c'est un réflexe de survie en fait c'est instinctif par rapport aux espèces même animale et donc il ya un eugénisme programmé qui veut moins d'humain justement pour stériliser l'humain en général et d'un autre côté tu me dis que en fait les prières seraient positives les prières pour la paix est ce qu'ils ont donné quelque chose parce que le mot prière prier en anglais c'est tout près et près avec un e à la place d'un a c'est une proie alors donc quand on donne son pouvoir à un égrégore de prière on donne son pouvoir extérieur intérieur à l'extérieur donc pour moi la prière c'est pas c'est pas super positif je suis encore désolé de vous le dire vous priez vous priez priez à vous même mais priez pas un dieu extérieur ou 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 un égrégore qui veut happer votre énergie qui se nourrit de vous ça fait de vous des proies prier c'est devenir une proie pour l'égrégore pour lequel on prie donc le faux dieu ou ou l'énergie externe à vous même donc effectivement le dessin il ya un dessin le dessin c'est le dessin c'est c'est la vie et la vie elle sert à quoi d'où on vient qu'est ce qu'on fait là et où est ce qu'on va après ce sont les questions existentielles principales que tout le monde se pose personne n'a toutes les réponses personne n'a les réponses forcément juste moi je je parle par rapport à mon chemin de vie actuelle et mes recherches depuis quelques années et mes questions existentielles depuis tout petit je me suis toujours demandé ces trois questions qu'est ce qu'on fait là d'où on vient qu'est ce qu'on va etc mais les réponses que j'apporte c'est par rapport à mes témoignages des centaines de témoignages que j'ai pu recueillir maintenant que tu penses autrement tu as tout à fait le droit et je t'en encourage je t'y encourage mais le libre arbitre moi je honnêtement je ne vois pas s'exprimer autour de nous je vois moins de libre arbitre s'exprimer même si plus de gens sont conscients des choses des choses qui qui nous bouffent qui nous prédatent qui nous qui nous parasitent de ne pas en parler ça va pas non plus résoudre les problèmes donc le problème c'est d'un côté il faut pas en parler de l'autre si on en parle trop de la façon dont les merdias mainstream le font en fait c'est orienté vers leur leur psychose à eux pour nous faire pour nous happer dans leurs égrégores genre le terrorisme qui est simplement un outil pour eux de scénarisation d'état pour pour faire peur aux gens si on supprime le terrorisme d'état on supprime tout le terrorisme en fait ces solutions elles sont à l'intérieur de nous elles sont pas à l'extérieur de nous et c'est pas en eux en n'en parlant jamais qu'on va résoudre les problèmes en balayant sous le tapis et avec un regard nouveau de tout ce qui peut nous nous prédater balayer sous le tapis les problèmes et les vraies sources des problèmes parce qu'à la racine de ces problèmes une racine multimillénaire une racine une racine karmique par rapport comme tu dis aux plus cupides d'entre nous qui sont les agents sordides de ce collectif de l'astral et bien ces agences cupides sont toujours détiennent toujours le haut du pavé donc quand cette mafia sera pas éliminée oui c'est à nous de décider pour nous mêmes mais à un moment est ce qu'on est prêt tous à sauter dans le vide déjà combien s'intéresse à nos sujets de ce qu'on discute ce soir très 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 peu et parmi ceux qui s'y intéressent combien sur sur le même le même chemin de vie sur la même la même façon de raisonner et la même la même direction pour pour changer les choses très peu en fait la 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 dissension entre entre ceux qui veulent changer les choses et ceux qui s'y intéressent pas ceux qui s'y intéressent pas c'est pas forcément que des cupides sont des gens qui sont simplement conditionnés par la société et puis par par la par le le conditionnement génétique la programmation mentale psychique spirituelle de ce qu'on est venu faire là c'est à dire pour eux rien à part goûter aux joies de la matière et c'est tout on est juste là pour pour goûter aux joies de la matière et c'est tout donc comment veux tu changer les choses si tu parles pas des vrais problèmes effectivement moi j'avais j'avais commencé à évoquer des solutions ces solutions pour transcender la séparation entre notre esprit ici enfermé dans la matière l'enveloppe charnelle et la source j'avais commencé à parler de du contrôle des pensées donc cette prise de conscience pour moi les capitale sans prise de conscience de ce qui nous ce qui peut nous affecter on peut pas avancer et donc le stop réincarnation ça c'est tu c'est une méthode pour laquelle il faudra attendre de passer de l'autre côté donc c'est c'est du long terme devenir plus conscient et vibrer plus haut ça c'est un c'est un objectif à à suivre il faut renvoyer pour moi l'effet miroir c'est à dire que cesser d'alimenter le système c'est à dire que quand on vous méprise renvoyer l'effet miroir c'est à dire que ces gens mafieux qui gèrent nos vies à notre place tant qu'il y en aura pour voter pour eux déjà ils obtiendront le consentement induit même même s'il y a 10% des gens qui votent et donc il faut renvoyer cet effet miroir de mépris moi je pense que c'est pas c'est pas en leur renvoyant de l'amour que ça va changer les choses cette vibration d'amour qu'on nous rabâche à toutes les sauces pour certaines personnes qui sont des vampires nés qui sont des gens sans âme sans conscience sans connexion avec la source ni un esprit en dehors de la programmation holographique cupide d'être des agents affamés de pouvoir et de domination de leurs prochains ça ne change pas les choses faut les éliminer complètement notre dimension en fait ce je parle de cette énergie collective karmique de ces de ces prédateurs effectivement explorer des lois comme on en a parlé tout à l'heure maîtriser ses émotions ça c'est une autre chose aussi une autre technique mais là l'équilibre puisqu'il ya un déséquilibre dans cette mais c'est bien gentil de dire il ya un équilibre forcément moi je vois un déséquilibre plutôt le positif il est en la plupart de nous c'est à dire que si on fait un micro trottoir un peu partout sur cette planète on s'apercevra que la plupart des humains sont quand même bien intentionnés ils sont pas naturellement inhumain parce que c'est l'expression qui convient à cette programmation exogène pour moi et qu'ils sont vraiment programmés pour devenir des comment dire soit des moutons obéissants soit des prédateurs en puissance donc des dérivés de leur modèle leur modèle de pouvoir c'est à dire qu'on fait de soi des tueurs soit des consommateurs sans conscience soit soit des gens qui vont reproduire sur d'autres les abus qu'ils ont subis ça ça se vérifie aussi ça donc il faut briser ce consentement conscient et inconscient et induit donc et viser comme tu disais rudy une autonomie une certaine autonomie pour regagner notre souveraineté individuelle voilà donc il faut vraiment freiner cette boucle du karma pour moi ce karma il est pas là sont des mémoires dont il faut se libérer des mémoires toxiques de ce karma en tout cas pour pour vraiment vibrer un autre niveau je te remercie pour ta réponse alors pas mal de réactions et c'est pour ça qu'on te remercie tous en fait parce que tu joues le jeu ce soir c'était sans concession clairement l'interview donc on essaie vraiment d'aller à presque à l'opposé de ton schéma bon d'ailleurs il ya pas mal de réactions encore il ya bruno qui disait on ne peut sans cesse faire peur aux gens avec les jupiters des lucifères les démons les guerres mais jamais ne mettre en avant que nous sommes capables de faire par amour ce que nous sommes capables de faire par amour par conviction par courage aussi etc effectivement l'architecte qui demandait si tu prenais la lutte armée au final alors bon on va le rassurer tu prends pas la lutte armée tu parles avant tout et c'est là c'est l'aspect multidimensionnel qui floute et qui rajoute un peu de confusionnisme dans ce que l'on explique parce que tu sais tu parles absolument pas de lutte armée physique moi quand tu dis en l'occurrence que tu dis qu'il faut absolument supprimer éradiquer éradiquer ces gens là quand tu parles de ces gens là tu parles effectivement des élites et des entités pré adamique alors je parle d'éradiquer au niveau de la de notre attitude notre notre conscience c'est à dire les les mépriser les ignorer ignorer et ne plus en avoir peur comme c'est leur cas pour en fait non ils ont peur de nous c'est ça le problème parce que si notre vraie souveraineté individuelle et nos capacités sensorielles et extrasensorielles étaient libérés effectivement il serait pulvérisé n'existerait plus dans cette dimension mais là je parle de les ignorer de passer outre leur leur loi et leur comment dire leur leur orientation et ce qu'ils appliquent sur le la population c'est ça c'est ça dont je parle parce que le sang appelle ne nourrit que les prédateurs et donc créer du louche toutes les révolutions une révolution c'est quelque chose qui tourne en boucle l'évolution s'est évolué d'un point à un autre donc une révolution toutes les révolutions étaient fomentés par les mêmes la même cabale pour mettre une autre équipe en place et donner d'illusions que que les choses allaient changer donc absolument pas je ne parle pas de lutte armée alors là c'est tout à fait je parle d'une solution citoyenne consumériste non consumériste en tout cas consommer moins ou plus juste s'éloigner se purifier de l'intelligence artificielle même s'il faut s'en servir pour communiquer pour diffuser et donc ne pas céder à la peur c'est ça mais mes solutions en fait et identifier les pensées qui ne viennent pas de nous et donc les complètement les les écartés de notre quotidien mais ça c'est un travail de tous les jours et donc sera se rapprocher de l'organique le naturel la nature les éléments et puis on doit on doit plus laisser faire tout simplement ça peut ça peut passer par le verbal c'est pas on n'a pas à prendre les armes contre des bourrin qui sont envoyés comme pour pour nous mater ça passe par le verbal rien que rien qu'une affirmation verbale savoir dire non un dans à quelque chose d'injuste suffit souvent à changer le scénario qui est projeté devant nous sur l'écran de projection de la matrice c'est de ça de dont je parlais merci merci beaucoup et effectivement on avait eu un petit quiproquo c'est l'architecte qui disait que ça leur assurerait que tu parles de lutte armée parce que pour lui bon mépriser ignorer ok mais ça n'a pas énormément d'effet si je lis bien son message bon ici on n'est pas là enfin c'est pas de mal à veille je pense que tu auras un groupe d'ufologues armés qui créera une milice pour s'impliquer sur le terrain et aller déloger macron à l'Elysée c'était pas le sujet de la soirée en tout cas mais merci pour vos réactions on va pas tarder ça fait bientôt deux heures qu'on est en pleine émission on va donner la parole encore à une ou deux personnes marc qui voulaient encore réagir et diego par la suite on va clôturer les questions on avait encore deux questions très importantes qu'on t'avait gardé de côté marc lynx 777 je te redonne la parole tu voulais réagir oui tout à fait l'optimisme l'optimisme si on dit aux gens que le hasard n'existe pas qu'il y a effectivement il y a quelque chose qui se produit au niveau des synchronicités au niveau des dimensions je pense qu'il nous est à nous possible en tout cas pour les personnes qui cherchent à essayer justement de trouver le chemin et qui se pose les bonnes questions je pense que justement tu parlais de la prière la prière en soit en soi n'est pas le pouvoir de l'intention de la prière c'est simplement les mille personnes qui sont en train d'exaucer si tu veux quelque chose et ça va dans le conscient collectif c'est pour moi les gens qui font ça c'est un peu comme il ya qui reçoit un million d'informations par son câble dans son disque dur qu'il fallait de l'analyser ça c'est au niveau physique du terme la prière elle est plutôt une physique au niveau éthéré du terme donc si on dit aux gens oui effectivement le hasard n'existe pas il ya bien une synchronicité il ya bien quelque part une dynamique qui 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 accorde tout ça je pense que notre dialogue doit être dans l'optimisme et de dire qu'en fait oui on peut évoluer ici et plus c'est difficile ben plus on devrait se sentir honoré parce qu'en fait on n'est jamais mis en présence de quelque chose qu'on ne peut pas on ne peut pas gérer je pense que tous ces gens tous ces voilà ces cupides comme on parlait là tout à l'heure sont des sont des gens qui voilà qui n'ont pas cette dynamique de se dire voilà nous on veut quelque chose de compréhensif la question est la suivante comment donner ça à ces gens comment donner de l'envie à ces gens au lieu d'être pessimiste de leur dire voilà il ya il ya deux faces à une pièce le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide donc c'est à nous de choisir je vais dire c'est ça le libre arbitre ou alors je me trompe donc la question est la suivante comment donner goût à ces gens de dire non non il faut surtout pas avoir peur comme tu le disais bien au contraire on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça basé sur telle et telle et telle expérience etc etc si tu vois ma question alors le verre à moitié vide le verre à moitié plein l'optimisme versus dit le pessimisme en fait des deux polarités y a-t-il un équilibre comment peut-on donner de l'espoir aux gens je dirais que l'espoir réside dans le fait que ces cupides que ce réseau de cupides qui gère nos vies et qu'on laisse gérer nos vies à notre place a quand même peur de nous et donc c'est c'est là c'est là la bonne nouvelle et s'efforce par tous les moyens de continuer même si ça marche ça marche moins qu'avant d'obtenir notre consentement parce que il ya il ya quand même je pense une loi que je dirais pas cosmique parce que maintenant je doute même du cosmos mais une loi multiverselle je dirais multidimensionnelle qui fait que même un troupeau dont l'esprit est très fort le nôtre qui est incarné dans dans une enveloppe physique on doit contourner ou en tout cas obtenir une sorte de consentement induit c'est là où je dis qu'il faut il faut il faut se baser sur les synchronicités et qu'il n'y a pas de hasard et que finalement si toute cette ingénierie est mise en place pour entretenir l'illusion qui nous sert qui nous sert d'appât et de carottes perpétuelles et rendre cet enclos attrayant donc pour pour la plupart des des bétails de la ferme pour continuer à y vivre et c'est vrai qu'il est magnifique et bien il faut voir à travers le voile il faut il faut s'appliquer à devenir supraconscient dans dans notre incarnation actuelle et c'est là où on peut évoluer si on s'intéresse pas aux choses si on n'essaie pas n'essaie pas de soulever les voiles soulever les voiles de dire non je veux vivre autrement et ça c'est injuste et et face à ces cupides donc qui sont qui ont un manque d'empathie un manque de conscience d'âme et qui sont tout simplement moi je pense des programmes des programmes de cette matrice qui n'ont aucune éthique et aucune conscience il faut demander justice transparence faire preuve continuer à faire preuve de compassion parce que si c'est ce qui nous rend différent de de ces de ces êtres sans sans âme je dirais qui sont autour de nous et qui dirige le troupeau et donc d'accéder le plus possible à la connaissance qui nous libérera c'est par la connaissance et la prise de conscience qu'on sera libéré et non pas par mettre un autre voile d'illusion par dessus l'illusion et se dire que tout va bien tout est magnifique et on n'en parle plus voilà on ratisse large et et ne pas céder moi je dis ne pas céder à aux tentations du tout intelligent artificiel de lia qui pour moi dans dix ans à mon avis le libre arbitre il n'y aura plus du tout d'étincelle d'accès à ce libre arbitre si on laisse l'intelligence artificielle arrivé au pouvoir tel qu'il est il est présenté et qu'il est programmé parce qu'on voit que le programme est là ce sont les pièges de cette fameuse récolte dans la ferme que ces réseaux new age et soucoupistes et même spiritualistes nous vendent l'idée de ce fameux événement qui va tout faire basculer on sera libéré d'un seul coup on va ascensionner dans dans la 4d la 5d la 6d en fait tout ça tout ça c'est un scénario je pense de contrôle mental de masse et je pense c'est à chacun d'entre nous d'imaginer le monde dans lequel il voudrait il souhaiterait vivre pour vraiment le y accéder le l'introniser au quotidien sert le le conscientiser le matérialiser je pense que la conscience a beaucoup plus notre conscience nous être animique et adamique avons cette capacité de pouvoir créer et donc toutes nos capacités créatrices sont sont en fait bridé exprès pour qu'on ne puisse pas affirmer matérialiser ce qu'on souhaiterait voir au quotidien et je pense que c'est c'est au niveau de la conscience et de nos pensées qu'il va falloir travailler et au niveau de nos actions au quotidien également mais franchement prendre les armes ça fait le ça fait les beaux jours de des futurs faux dissidents au régime qui seront et les futures équipes qui seront mis en place après le bain de sang le futur bain de sang quoi en gros ne pas céder à cette tentation de guerre civile qui est qui est scénarisée et mise en place pour pour arriver dans les mois et les années qui viennent qui est leur plan b à mon avis mais qui sera un plan de 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 puissage des populations générales pour pouvoir contrôler les dissidents de cette façon donc donc voilà c'est utopique ma vision peut-être peut-être la tienne aussi mais mais en tout cas je pense qu'on se rejoint sur une chose c'est que il faut vraiment conscientiser ce dont on a envie non pas par une prière mais par une désaction et de la de la création en conscience de ce qu'on peut accomplir avec nos capacités qui pour l'instant sont bridés mais il faut les libérer à tout prix en tout cas on peut essayer c'est le minimum qu'on puisse faire dans cette dans ce voile de grilles négatives qui nous entoure et voilà c'est de créer notre propre film notre propre scénario devenir scénariste notre destinée même si elle est écrite en partie on peut la modifier merci pour cette réponse et ça fait une conclusion positif malgré tout la pensée créatrice effectivement et on se rejoint tous là dessus créons des égrégores positifs et ne faisons pas les autruches pour autant ouvrons les yeux sur ce qui ne va pas déclarons le clamons le le plus fort possible et le plus haut possible diego diego tu peux te démuter je pense tu as le micro fermé bonsoir bonsoir vous m'entendez on t'entend très bien nickel déjà merci pour cette émission c'est très intéressant avec plaisir donc moi je voudrais donc rapidement parler des acouphènes que moi-même étant victime d'acouphènes 24 heures sur 24 heures sur 7 je peux dire aussi que j'entends des voix dans ma tête merci à toi pour ta question alors effectivement gang stalking voix dans la tête possession tout ça on n'en a pas parlé marque oui c'est quelque chose qui est extrêmement courant et effectivement la commission bioéthique d'obama avait auditionné des dizaines de témoins sur ces attaques de gang stalking et de harcèlement électromagnétique oui c'est cette fameuse arme hyper fréquence et c'est cette technologie de contrôle mental de v2k donc de voix directement dans ton crâne et dans son cerveau qui qui fait que oui je connais des gens qui sont qui sont abusés par ça il ya un excellent livre et site de qui s'appelle mk police d'alexandre breton que tu peux consulter là dessus en français en tout cas sinon chez les anglais il y en a quelques-uns aussi je s'enverrai des liens à rudy mais effectivement j'ai pas de solution moi même ayant été moi même visé je l'ai raconté dans une conférence à biol en isère en septembre 2017 étant et ayant été visé spécifiquement une fois ciblé donc par je pense à distance pendant une minute j'ai vibré la tête au pied chez moi dans mon lit et j'ai eu du mal à en sortir et pas de séquelles mais je pense que c'était une arme hyper fréquence effectivement je vois tout à fait de quoi tu veux parler moi j'ai pas eu d'acouphènes j'ai pas d'acouphènes j'ai pas de choses comme ça mais je connais des gens qui en ont effectivement alors je ne sais pas du tout comment on peut s'en défaire en travaillant sur son électro sensibilité en travaillant sur voir à la racine quelles sont les sources qui t'envoient ça ça c'est pas facile non plus est ce que c'est quelque chose que tu vis dans ton quotidien depuis longtemps est ce que ce sont les gens qui t'entourent qui qui te harcèlent également est ce que est ce que tu as des choses à révéler au grand public que ces harcèleurs ne voudrait ne souhaiterait pas que tu révèles autant de questions que tu peux essayer de sonder et voir remonter à la source du problème en tout cas consulte le site mk police d'alexandre breton il est très complet là dessus il ya également d'ondévamos.canalblog.com je crois qui est très complet là dessus sur le harcèlement électromagnétique en tout cas en français je parle en anglais il y en a plein d'autres oui parce que marc on a tous des voix dans notre tête si on peut se référer à l'ego la plupart du temps pour certains je te disais il ya quand même des distinctions à effectuer et pour certains ça peut être des cas de possession pour d'autres des attaques des attaques dirigées dont le gang stalking dont tu parlais toi l'occurrence tu as été automatiquement sur le gang stalking mais comment on peut faire créer cette distinction et faire la différence alors cette différence elle elle pourrait s'apparenter à quelque chose de technologique contre quelque chose de d'éthérique si tu vois ce que je veux dire c'est à dire essayer de distinguer des hyper frais des ondes électromagnétiques et de la télépathie synthétique par rapport à des intrusions d'entités externatoires qui tentent de te posséder en fait il doit y avoir des différences je pense moi n'ayant vécu qu'un côté je peux pas je peux pas lui dire mais je pense qu'il ya une différence de alors là forcément si c'est une possession faut voir faut essayer de se faire enlever cette cette entité qui le possède maintenant un exorciste je suis pas trop pour maintenant peut-être une séance d'hypnose maintenant il ya plusieurs méthodes pour enlever ces quatre positions de possession mais je je pour l'instant essayer de différencier quel est l'un technologique contre l'autre éthérique voilà le cas de possession justement j'aimerais bien inviter rachel fortin que tu connais personnellement qui effectue des hypnoses régressives sur sa chaîne youtube donc pour certains cas oui mais les comment dire les passages sur sa chaîne youtube dans leur intégralité d'hypnose régressive donc est-ce que pour toi on arrive à avoir des résultats concrets avec ça ce que ça peut paraître excuse moi du terme ça peut paraître très bullshit très très fake sur le moment quand on entend une personne dire qu'elle est en dessous du louvre et qu'elle voit une salle où il y a des pratiques satanique qui s'exercent avec des personnages du gouvernement haut placé c'est pour toi est ce que pour toi ça semble crédible est ce que c'est une bonne alternative curative alors une bonne alternative dans certains cas après je ne recommande pas de passer par des canaux parce que ce sont des intermédiaires encore et je recommande de passer directement de l'hypnothérapeute à la personne en question qui est visée parce que si on passe par un canal on ne sait pas d'où il vient quelles sont ses allégeances ses convictions ses idéologies sa programmation son infiltration et son degré d'ego et d'emprise sur sur les personnes sur l'hypnothérapeute elle-même ou sur le client qui est en face donc je préconise plus de passer directement avec l'hypnothérapeute et également je ne suis pas sûr que ces messages et ses visions projections graphiques dans la conscience soit issus de la source ou de la conscience supérieure de la personne ne soit pas issus d'entités de l'astral qui qui projette encore des choses et des réponses que la personne a envie d'entendre et de flatter son ego spirituel donc en gros je ne pense pas que ça soit je pense que l'hypnose est efficace pour les addictions pour des problèmes de santé basique pas sûr que pour la possession ça soit quelque chose de complètement radical et définitif peut-être que temporairement on peut désimplanter la personne mais que éventuellement il y a un retour de ces entités vers la moindre faille de la personne en question qui s'est fait désimplanter pendant une séance ou deux ou trois donc il n'y a pas il n'y a pas de solution je pense d'hypnose de dépossession définitive à vie pour moi on est on est encore dans dans la grille sous la grille énergétique artificielle de cette matrice et c'est elle correspond à ces à ce quadrillage éthérique est bien matérialisé dans nos pensées dans dans l'accès à notre à notre à notre à notre éther à notre corps éthérique notre corps physique aussi et donc je pense impossible de complètement se purifier ce se libérer totalement de l'emprise maintenant je suis peut-être pessimiste peut-être qu'il ya des gens qui en une séance on entendra plus jamais parler de leur problème à vie je pense que c'est un travail de tous les jours non et puis ça fait pas partie de tes spécialités on le rappelle à tous les internautes on vous remercie encore de nous suivre sur youtube c'est la première diffusion première émission qu'on effectue en direct sur cette chaîne la chaîne a repris il ya très peu de temps donc merci à tous d'être présents encore une fois désolé si certains messages n'ont pas été relayés sur youtube notamment je vous invite et plusieurs fois nous rejoindre sur le mumble canal citoyen pour réagir et interagir que ce soit à l'écrit ou vocalement donc pour la prochaine il n'y a pas de souci on remettra encore les infos vous pourrez nous rejoindre et venir poser directement vos questions aux invités je vais finir par la question d'antoine qui de zéphir qui nous a énormément aidé ce soir pour le direct et on va finir par cette question entre merci encore marc de nous avoir accordé tout ce temps donc il nous disait du côté purement ufologique de l'astronomie en général il semblerait que cela bouge beaucoup en cette année 2018 j'ai moi même observé cet été des lumières ne sont comportant ni comme des météores ni comme des étoiles c'était un triangle de trois points lumineux ressemblant à des étoiles à gauche de mars de mon point de vue et donc chaque étoile s'est éteinte une par une comme si on a baissé un variateur de lumière d'autres personnes dont certains de mes contacts ont également rapporté des observations de lumière au comportement inhabituel ajoutons à ceci la fermeture par le fbi de cet observatoire du soleil autour du monde et d'un bureau de poste la même semaine ceci laisserait à penser que des informations sensibles ne devrait-elle pas être observé ou divulgué alors premièrement que penses-tu toi marc de cette recrudescence d'observation estivale et cela te parle-t-il quelle est ton opinion concernant ces mystérieuses fermetures d'observatoire alors ceux qui me suivent me connaissent savent ce que je pense de la divulgation contrôlée tous les ans en ufologie depuis des années j'ai affaire moi personnellement j'ai interviewé plein de gens là dessus et tous les ans tous les groupes ufologiques qu'ils soient francophones ou américains anglo-saxons nous scénarisent encore une fausse divulgation tous les ans on va divulguer et tous les ans c'est une divulgation limitée et de toute façon les observations il y en a toute l'année en période estivale il y en a plus que d'habitude c'est parce que sûrement leur système de brouillage et de floutage et de furtivité est peut-être est peut-être moins efficace ou en tout cas ils veulent se montrer plus l'été parce qu'il y a peut-être plus de gens qui circulent en vacances et qui sont qui s'arrêtent de bosser pour justement y payer attention à nos bergers invisibles qui surveillent la ferme je pense que c'est de tous les temps il y a eu des observations il y a des observations tous les ans toute l'année il y en a peut-être plus en été et que je pense que chaque information qui vient du fbi de la cia de la nasa du darpa de lnsa du mj 12 ne j'ai pas en divulguerait jamais rien donc c'est pas la peine c'est juste un organisme de l'observation de lanterne thaïlandaise en france et donc en fait ils sont spécialisés en mariage c'est tout et en fait en tout genre donc non je trouve que c'est de l'information qui est mise en avant pour faire croire à une divulgation ufologique qui n'arrivera jamais en fait parce que c'est comme si on faisait croire à tout le bétail de la ferme que les bergers n'existent pas autour d'eux et que de temps en temps ils voient un berger passer dans le ciel sur son vaisseau et que tous les ans on va dire aux moutons on va divulguer enfin enfin qu'il y a des bergers dans cette ferme on va vous en parler et bien non ça n'arrivera jamais parce que à ce moment là les gens demanderont des comptes la divulgation elle est déjà arrivé elle est dans les films elle est dans les séries télé elle est dans elle est dans les artefacts anciens dans les écrits anciens dans la bible dans les écrits religieux dans en fait elle est partout la divulgation la divulgation existe depuis le début il ya toujours eu une présence et j'en parle dans justement la dernière interview chez alexis sur les sentiers du réel sur l'exo la ferme exo humaine les traces sont absolument partout on n'a pas besoin de d'observer plus de lumière pour se dire tiens ils vont enfin divulguer ça vient du fbi non désolé l'année dernière c'était le new york times new york times on a parlé en fin d'année il n'y a rien eu du tout comme d'habitude donc non pour moi c'est de la poudre aux yeux c'est de c'est c'est de la ça et hop c'est une opération psychologique tout simplement de des groupes de réflexion ufologie qui sont derrière les observations de nos fermiers qui sont aussi souvent des engins militaires souvent qu'on font engins militaires secrets et ovnis exogènes et souvent la technologie est mixte aussi puisque puisque on sait très bien que nous collabore avec avec certaines factions en tout cas l'armée l'armée non non officielle collabore et à des budgets occultes énorme sur ses projets en conjonction avec en coopération en collaboration avec ses avec ses êtres donc voilà ma réponse là dessus je crois que c'était assez complet donc voilà c'était tout à fait complet je te remercie encore une fois on a allé une toute dernière question tant qu'on a sous la main on va en profiter une question sur youtube merci à coralie enfin faut surtout remercier coralie de la part de la personne qui a posé cette question ça sera la dernière en parlant d'un plan que penses-tu du procédé de cobra avec la sphère laser mandala alors je sais absolument pas de quoi la personne parle est ce que pour toi tu vois de quoi il s'agit non mais je connais toutes les toutes les promesses de faux sauveur externe de cobra c'est comme cori good c'est comme tous les autres je vous invite à lire un article que j'ai posté il ya juste ce soir justement mais ça n'a c'est un ancien article enfin deux publications que j'avais j'ai rassemblé en une sur cori good ce cas ça s'applique exactement à cobra c'est la même chose sur cori good et gaia tv ou david wilcock et tous ces désinformateurs du programme spatial secret qui est une saillot new age en fait c'est un militaire américain qui nous vend la saillot new age qui se cache derrière cobra je vous le demande sûrement les mêmes les mêmes groupes de réflexion qui se cache derrière wilcock cori good rendy kramer que j'ai reçu donc en fait je parle en connaissance de cause parce que j'ai été en première main première main j'ai eu ces gens rendy kramer des semaines et des semaines sur skype en privé avant de faire l'interview en public et donc je peux vous affirmer que ces gens sont dans un espèce de programme de contrôle mental mk ultra peut-être niveau niveau spatial en tout cas et qui qui fait que ces gens sincèrement croient en ce qu'ils disent mais sont les propagateurs de faux espoirs en fait de flottes spatiales de faux sauveurs à plumes qui nous attendent en dehors de la matrice qui qui attendent depuis des lustres en fait qu'ils vont attendre depuis des lustres de nous sauver en fait le problème c'est ça c'est c'est toutes ces promesses à tous les niveaux alors ils adaptent le discours selon le public auquel ils vont ils vont s'ils vont se ils vont s'adresser c'est à dire que tout au tout début cori good c'était du c'était purement de la résistance militaire etc c'est devenu du new age devenu après du de la méditation de masse après c'est devenu le gars nous divulgue mais en fait tous ces gens obéissent à un commandement militaire cobra le dit pas mais il obéit aussi à un commandement paramilitaire donc moi je vous dis quand les gens cesseront-ils de faire confiance aux mêmes sources qui vous abusent depuis des siècles en fait et qui se disent tiens moi je suis un white hat je suis un rebelle la cinquième colonne infiltrée mais j'ai pignon sur rue je peux m'exprimer partout où je vais je trouve ça complètement débile de croire encore à ce stratagème tragique cosmique de gourou militaro intel du nouvel ordre mondial galactique quoi c'est pour moi c'est c'est du c'est de la naïveté totale donc défesez vous des de ce genre de mouvement et cherchez par vous même les vraies infos ce harcèlement v2k de gang stalking fait partie aussi de cette psyop new age militaire que représente cobra et cori good pour moi pour moi c'est rien d'autre que ça et en fait le new age est très lié à ce au mouvement militaire américain de la désinformation ok merci beaucoup marc merci à vous tous encore une fois pour votre participation je vous rappelle que l'émission sera diffusée en vod très prochainement sur la chaîne l'archiviste et agrémenté de vidéos en illustration ça sera un petit peu nettoyé merci à vous d'avoir participé à l'enregistrement on réitérera l'aventure je pense de manière mensuelle dans un premier temps et on verra comment ça évolue par la suite on essaiera toujours d'avoir des invités de qualité ce qui était le cas ce soir avec toi marc merci encore on peut rappeler peut-être ta prochaine intervention je crois que ce sera la partie 2 sur la ferme exo humaine sur la chaîne des sont du sentier du réel c'est bien ça oui ça sera au mois de novembre et ça sera diffusé au mois de novembre la suite donc et fin avec des solutions aussi et puis j'ai un dîner ovni la semaine prochaine donc avec david bouquet qui viendra sur place nous parler de la la tradition primordiale de la connaissance primordiale pardon et donc il sera à rouen avec nous et ça sera un grand moment aussi à rouen de d'échanges et deux pas de divulgation mais en tout cas de de connexion avec notre nos mémoires ancestrales et profonde de notre être de notre esprit donc mon site c'est freedom il faut point commun aussi donc voilà je tenais à le préciser et pensez par vous même ne laissez personne penser à votre place personne ni quoi que ce soit et essayer de vous libérer individuellement en tout cas faites l'effort de reconnaître que le sauveur n'est pas extérieur à nous il est en nous voilà c'est important c'est le mot de la fin en tout cas de mon côté à bientôt merci beaucoup marc